Alors, donc, s'il vous plaît, je vais rapidement commencer par vous parler des concepts de l'architecture du framework Angular et avec une démo, on va dire rapide. Donc, l'idée, c'est de s'arrêter sur les éléments importants de Angular. Alors, d'abord, Angular, c'est un framework qui permet de créer, de développer des applications front-end web, des applications. Et donc, c'est un framework qui permet de créer des applications dites single-page application. Donc, le terme SPA, single-page application, ça veut dire qu'une application développée avec Angular se compose d'une seule page. Cette page, c'est index.html. Bon, c'est la seule page qui va s'afficher dans votre browser. Et à partir de cette page index.html, donc, on va utiliser la logique du framework Angular qui va nous permettre d'interagir avec le backend pour généralement faire appel à des API qui vont nous permettre de récupérer des données, dans la majorité des cas, en format JSON. Et ces données-là, on va ici les formater dans cette page-là, en utilisant ce qu'on appelle les web components. Donc, c'est-à-dire qu'Angular, il est basé sur la notion de web components. Et donc, en fait, c'est un framework tout comme React et d'autres frameworks qui permettent de créer des applications de type single-page application. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et autre chose, c'est qu'Angular, ce n'est pas un nouveau framework parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'entends beaucoup de brouilles. Alors, donc, Angular, ce n'est pas un nouveau framework. Il est très, très ancien parce qu'au départ, il y avait un framework qui s'appelait AngularJS. Donc, ce qu'on appelait Angular1, qui était déjà très populaire à l'époque et qui permet de créer des applications web de type single-page application. Bon, AngularJS, il était basé sur le pattern MVC. Exactement comme on a fait avec TeamLeaf côté serveur. Bon, AngularJS, donc, fonctionne de cette façon-là. Et que AngularJS, il est plutôt basé sur du JavaScript. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a Angular2, ce qu'on a appelé également Angular. Et donc, lui, il a complètement, c'est une réécriture complète du framework Angular. C'est-à-dire, Angular2, il est complètement différent de Angular1. Alors, qu'est-ce qui est différent d'abord ? C'est qu'avec Angular, on va se baser sur la logique des WebComponents et non pas MVC. Et nous allons voir qu'en fait, la logique des WebComponents utilise le pattern MVVM, c'est-à-dire ModelViewViewModel. Et qu'Angular, lui, il utilise donc TypeScript, notamment, principalement, pour développer les applications. Et TypeScript, c'est un langage qui est structuré. Alors, pour quelqu'un qui aime beaucoup structurer son code avec des classes, avec des interfaces, donc, il va beaucoup préférer travailler avec TypeScript d'une manière générale. Et quoi d'autre ? Donc, à partir de là, quasiment, c'est un framework qui a beaucoup évolué en termes de performance et en termes de possibilités. Depuis la version 2, quasiment chaque 6 mois, il y a une nouvelle version. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a la version 16. C'est ça ? Donc, de la version 2 jusqu'à la version 16, c'est la même chose, sauf qu'il y a à chaque fois des améliorations, c'est-à-dire soit en termes de performance, soit en termes de simplification d'un certain nombre de concepts. Donc, le TypeScript, vous le connaissez, donc, l'idée principale, c'est quoi ? Vous allez créer une application avec TypeScript et après, bien sûr, votre code TypeScript, il va être transpilé, ou bien il va être compilé pour obtenir du JavaScript. C'est-à-dire qu'à la fin, votre application, c'est du JavaScript. C'est normal parce qu'un browser ne reconnaît que du JavaScript. Donc, ça veut dire que si vous écrivez du TypeScript, il y a un compilateur qui transpile, en fait, votre code en JavaScript. Alors, donc, pour travailler avec Angular, donc, je pense que vous le connaissez déjà. Bon, la première des choses qu'il faudrait installer, c'est d'installer Node.js. Donc, quasiment, c'est le premier qu'il faut installer. Une fois que vous installez Node.js, donc, il va falloir installer, donc, Angular CLI. Donc, Angular CLI, c'est un ensemble d'outils qui vous permettent de créer, de compiler, de construire rapidement, donc, une application Angular, donc, c'est très utile. Donc, pour cela, donc, la commande à retenir, c'est npm install-g, c'est-à-dire qu'on va l'installer de manière globale. On va installer Angular CLI. Une fois que vous l'installez, donc, vous créez votre application Angular. Alors, donc, pour créer une application Angular, on va utiliser la commande ng, l'angular CLI, new, et on va préciser le nom du projet, par exemple, le first app. Donc, ça, c'est le... Alors, en fait, ng, new, qu'est-ce qu'il fait ? Il va télécharger un modèle de projet Angular. Il va vous créer un dossier first app dans lequel il va mettre votre code. Et à partir de là, donc, vous pouvez tester votre application. Alors, pour cela, donc, pour tester l'application, on va utiliser la commande ng serve. Donc, ce qui permet de démarrer un serveur non-JS, donc, en local, qui utilise par défaut le port 4200, mais après, vous pouvez le changer, et qui vous permet, donc, de tester votre application en local, donc, notamment, et après, ça vous permet, donc, d'afficher la structure de votre application. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de voir, c'est-à-dire d'abord, comment une application Angular démarre. Alors, pour éditer le code source de votre application Angular, vous avez besoin d'utiliser un IDE. Alors, les IDE les plus, en fait, populaires pour les gens qui font que du front-end, généralement, c'est VS Code. Donc, Visual Studio Code, c'est un IDE qui est très populaire, que quasiment tout le monde utilise. Mais pour les gens qui travaillent aussi le back-end, notamment avec du Java, et c'est qu'ils ont déjà, en quelque sorte, apprécié la capacité d'Intelligy. Et du coup, donc, Intelligy reste un IDE complet. Donc, je pense, pour quelqu'un qui a travaillé avec Intelligy, très bien, et après, qui a travaillé avec VS Code, il va toujours dire, Intelligy, c'est autre chose, c'est-à-dire, ça offre des possibilités vraiment très, très, pour un IDE. Ça offre un confort qui est très, très, très important. Donc, ce qui fait que si vous maîtrisez, donc, cet IDE-là, et bien, tout simplement, vous pouvez toujours rester sur Intelligy pour développer aussi bien votre back-end que votre front-end, que les applications mobiles, que ce que vous voulez. C'est fait pour ça. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas censé changer d'IDE. Mais, par contre, si vous voulez vous spécialiser dans le front-end, vous ne faites que du front-end et, par exemple, développement mobile, bon, à la rigueur, vous prenez, donc, VS Code et vous travaillez avec. Donc, mais, ça ne change rien. Donc, je pense que vous, vous avez l'habitude de travailler avec l'IDE, donc, il n'y a pas de problème. Alors, donc, pour vous expliquer, en quelque sorte, la structure d'une application Angular, et après, rapidement, je vais me pencher sur la démo. Alors, si vous ouvrez un projet Angular, qu'est-ce qu'il faudrait noter ? Donc, un projet Angular, d'abord, c'est un projet Node.js. Bon, c'est-à-dire, c'est un projet dans lequel vous allez trouver le fichier package.json. Il y a donc toutes les dépendances de votre projet, vous allez les retrouver, donc, dans le fichier package.json. Alors, vous allez trouver un fichier de configuration de Angular qui est très important, qui s'appelle Angular.json. Bon, dans les anciennes versions, c'était Angular.json. Mais, depuis longtemps, d'ailleurs, le fichier s'appelle Angular.json. C'est le fichier de configuration de Angular. Ça, c'est important. On va le voir tout à l'heure. Et après, donc, vous avez toutes les dépendances. Vous avez le dossier NodeModule. Vous le connaissez. C'est le dossier, donc, dans lequel toutes les dépendances, toutes les livreries que vous utilisez vont être stockées dans NodeModule. Et après, la logique de votre application se trouve dans la partie source. Et dans le code source de l'application, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver d'abord index.html qui représente la page principale, c'est la single page application. Et que, d'une manière générale, vous allez trouver également, vous allez trouver donc un fichier style.css qui représente le fichier global. Donc, tous les styles CSS que vous déclarez dans le fichier style.css, vous pouvez les réutiliser dans tous les composants d'une application Angular. Et donc, vous allez, généralement, une application Angular, quand il charge, c'est-à-dire quand il est chargé, index.html est chargé dans votre navigateur. Le premier fichier qui va s'exécuter, c'est le fichier main.ts. Donc, le point d'entrée de l'application, c'est main.ts, c'est du TypeScript. Et main.ts, qu'est-ce qu'il fait ? Il va charger ce qu'on appelle un module. Et donc, Angular, c'est une application qui est basée sur ce qu'on appelle les modules. Parce que dans les grands projets, vous avez besoin de stricter votre application en plusieurs modules. Et par défaut, il vous crée un module principal. Le premier module qui va être chargé, c'est ce qu'on appelle route module, qui se trouve dans le fichier app.module.ts. Donc, ça, c'est le module principal. Et après, par la suite, donc justement, qu'est-ce qu'il reste par la suite ? Il y a ce qu'on appelle les web components. Alors, les web components, c'est les composants web que vous créez. Alors, par défaut, vous avez un seul composant qui est créé qui s'appelle app component. C'est le composant qui est chargé par défaut. C'est celui que vous allez voir généralement ici, qui permet d'afficher un contenu. Et c'est ce que vous trouvez ici. Donc, nous allons voir tout à l'heure qu'en fait, un composant Angular se compose généralement de quatre fichiers. Alors, les fichiers des composants Angular, je vais vous les expliquer. Alors, donc, rapidement, comment ça marche ? Dès que, quand vous lancez votre navigateur, le premier document, la première page qui va s'afficher, c'est index.html. Alors, index.html va démarrer le bundle ou bien le framework Angular. Alors, le framework Angular, le premier fichier qu'il va exécuter, c'est le fichier main.tess. Le fichier main.tess, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire une seule chose importante, c'est charger un module. Bon, un module. Donc, il y a un seul module pour le moment qui est chargé, c'est le fichier app module. C'est ce qu'on va trouver dans ce fichier-là, app, plutôt, app.module.tess. Alors, dans un module, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un ensemble de composants, web components. Et parmi les composants, le premier composant qui s'affiche dans votre application, c'est ce qu'on appelle root component. Et dans notre cas, c'est ce composant-là qui s'appelle app component. Donc, app component, c'est le premier composant qui s'affiche. Bien sûr, le app component lui-même, il contient d'autres composants. Et les web components, généralement, sont basés sur le pattern MVVM. Alors, MVVM, le modèle, c'est quoi ? C'est la classe, c'est une classe TypeScript dans laquelle on va mettre la logique du composant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va trouver les données du composant. Et vous avez la partie view dans laquelle on va trouver la partie HTML, CSS, qui permet donc de... C'est-à-dire, c'est la logique présentation du composant. C'est la partie UI, c'est la partie view, si vous voulez, du composant. Donc, ce qui fait que toutes les données que vous affichez dans la vue, elles sont stockées dans un objet qui s'appelle modèle. Et le lien entre la vue et le modèle se fait via le mécanisme qui s'appelle data binding. Il se trouve que l'un des points forts de Angular, c'est justement ce mécanisme de data binding. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le lien entre les données qui sont... les variables qui sont déclarées dans le modèle, dans la classe du composant, et... et la partie HTML. Donc, ça veut dire que dès que je change des variables, ils vont s'afficher automatiquement dans la vue. Et ici, quand je vais saisir les données dans une vue, elles vont être stockées directement dans le modèle. Donc, il y a... il y a en fait... il y a un mécanisme qui est très important qui s'appelle le data binding, dont on va essayer de parler. Et quand il y a un événement qui se produit dans le composant, on fait appel à des méthodes qui se trouvent dans le modèle. Donc, vous voyez déjà dans la logique de Angular, c'est séparé la logique présentation de la logique applicative. C'est-à-dire qu'un composant se compose minimum de deux choses. Je n'en mets les deux choses. La partie HTML et la partie type. On ne mélange pas. Ça, c'est très important. Alors, donc, si vous voulez... Bon, ce que je vais faire, donc, juste avant d'avancer, je vais... On va essayer de créer un exemple d'application. Comme je disais, donc, je suppose que j'ai installé donc Node.js. OK ? Donc, normalement, une fois que vous avez installé Node.js, donc, pour installer Angular, il faut utiliser la commande Angular.cli. Bon, ça, c'est la commande qu'il faut utiliser pour installer d'abord le CLI Angular. Donc, il faut qu'il soit installé. Alors, une fois qu'il est installé, vous pouvez créer donc des applications Angular sur ligne de commande directement. Alors, je suppose que j'ai un dossier qui s'appelle Angular Project dans lequel vous mettez vos projets Angular et je vais créer un projet que je vais appeler pour cela, donc, je vais utiliser ces ingénieux. Je vais l'appeler, par exemple, inset app, par exemple. Alors, donc, il vous permet donc de créer, donc, est-ce que vous voulez intégrer le système de routage Angular.js parce qu'on a besoin d'utiliser un système de routage. Alors, votre application, est-ce que vous voulez la basée sur CSS ou bien SCSS, etc. Donc, dans notre cas, on va utiliser CSS. Entrez. Le projet, il est déjà créé rapidement. Donc, il télécharge le squelette du projet et après, donc, il est en train d'installer les dépendances parce qu'en fait, ici, vous voyez, donc, votre projet a besoin d'un ensemble de dépendances. Donc, il faut forcément attendre un petit moment pour que les dépendances soient chargées. Et juste après, on va ouvrir le projet avec notre IDE. Alors, une fois que c'est fait, donc, je vais utiliser mon IDE pour ouvrir ce projet. Alors, comme je disais, donc, vous pouvez utiliser, donc, IntelliJ ou bien Visual Studio Code. Alors, dans la démonstration, ici, donc, je vais utiliser, donc, IntelliJ. Je vous le projet directement. Alors, dans le dossier Angular Project, donc, j'ai ici le projet Insetup que je viens de créer. Je vais l'ouvrir sur cette fenêtre. Alors, une fois que le projet est créé, donc, j'ai besoin de, dans mon exemple, ici, donc, j'ai besoin juste déjà de démarrer, faites un premier démarrage de votre application. Alors, pour démarrer l'application Angular, donc, on va sur le terminal. Donc, dans, à l'intérieur du projet, donc, je vais utiliser, c'est la commande ingserve. Alors, ingserve, donc, ça permet, donc, de démarrer un projet. Alors, en fait, ingserve, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, le premier lancement, peut-être, ça prend quelques secondes. Il va compiler le projet, il fait ce qu'on appelle un build. Il construit l'application et à la fin, donc, vous avez, il démarre un serveur Node.js qui utilise le port 4200. Donc, c'est-à-dire que, techniquement parlant, si vous faites 4200, le callos 4200, donc, vous allez voir ici, il y a quelque chose qui va s'afficher. Alors, ce que vous voyez là, c'est tout simplement, c'est AppComponent. Donc, c'est le composant principal qui s'affiche. Alors, justement, donc, donc, vous voyez donc un projet Angular, c'est un projet Node.js qui contient le fichier principal, c'est Package.json. C'est toujours important de jeter un code sur Package.json pour voir quelle version d'Angular que vous utilisez. Donc, vous voyez donc, ici, donc, j'utilise la version 15. Donc, vous avez quelques dépendances qui sont installées par défaut, qui sont requises par le framework. Vous avez un fichier de configuration d'Angular qui s'appelle AngularJson. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi sert ce fichier-là. Et, donc, une application Angular, quand il démarre, le premier qui s'affiche, c'est le fichier index.html. Donc, vous voyez donc, index.html ne contient rien de particulier. Bon, c'est un fichier généralement que vous n'avez pas besoin de modifier. Et, index.html va démarrer un fichier qui s'appelle main.ts. Alors, main.ts, ce qu'il fait, tout simplement, c'est, il va faire ce qu'on appelle bootstrap, il va démarrer un module qui s'appelle app. AppModule. Et, appModule, c'est ce que vous voyez là, c'est le fichier que vous voyez ici. Donc, un module Angular, c'est une classe. Vous voyez donc, on va créer des classes, on va créer une classe qui s'appelle AppModule qui utilise ce qu'on appelle un décorateur. Parce qu'en fait, Angular, il est basé sur ce qu'on appelle les décorateurs. C'est à peu près l'équivalent des annotations. D'accord ? Dans notre cas ici, donc, le décorateur, c'est ngModule. Et dans un module, il faut noter qu'est-ce qu'on va déclarer. On va déclarer d'abord, il y a la partie déclaration dans laquelle on déclare les Web Components, c'est-à-dire les composants utilisés dans ce module. On va trouver la partie Import dans laquelle on va importer d'autres modules. C'est-à-dire, tous les modules que vous avez besoin d'utiliser dans votre application, on va les déclarer dans Import. Alors, par défaut, vous avez des modules, par exemple, Browser Module, c'est obligatoire. Et AppRoutine Module, il est déjà importé parce qu'on va utiliser un système de routage dans notre application. Alors, il y a une partie de ce qu'on appelle Providers, dans laquelle on déclare les services. Alors, après, on va voir que dans Angular, toute la logique applicative d'une application, tous les traitements, on va les mettre dans ce qu'on appelle les services. Et donc, quand on va travailler avec des services, les services, généralement, se vont pour les réutiliser, pour faire l'injection des dépendances dans le projet. Donc, principalement, les services doivent être, en principe, déclarés dans Providers. Et après, vous trouvez Bootstrap. Alors, dans Bootstrap, on indique tout simplement quel est le Web Component parce que dans un module, vous allez avoir beaucoup de composants Web. Quel est le premier Web Component qui sera chargé ? Alors, dans notre cas ici, c'est AppComponent. Et après, pour le reste, donc, vous avez le composant, le AppComponent. Alors, AppComponent, c'est généralement, il est là. Donc, vous allez trouver, en fait, AppComponent, vous allez trouver, il y a quatre fichiers pour un composant Angular. Le premier, c'est AppComponent.html. Donc, vous voyez, c'est la partie HTML des composants. Alors, ici, je vais effacer tout ça. C'est-à-dire, AppComponent, je vais mettre, par exemple, le style H1 et je mets tout simplement quelque chose comme ça, et le insert, ctrl-s, et vous allez voir ici, donc, notre composant. Pour le moment, tout ce qui s'affiche, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est la partie HTML de notre composant. Alors, bien sûr, AppComponent contient également, il y a la, donc ça, c'est la partie view du composant. Il y a la partie, le modèle, c'est le fichier AppComponent.ts. Donc, vous voyez, c'est une classe dans laquelle on va déclarer des variables. Par exemple, une variable title, insert. Et ici, donc, cette variable-là, si vous voulez l'afficher dans la partie HTML, on va utiliser le mécanisme de ce qu'on appelle du data binding et dans lequel on va utiliser, donc, Angular utilise, donc, la directive, ici, double accolade, comme ça. C'est double moustache, si vous voulez, exactement. on appelle double moustache et directement, vous faites appel à la variable title. Donc, vous voyez, ici, ça vous permet d'afficher la valeur de la variable title que vous avez ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle string interpolation. Après, bien sûr, dans le data binding, il existe plusieurs façons pour faire le data binding entre les données qui sont déclarées dans le modèle et la partie view. et donc, la classe d'un composant, c'est une classe qui utilise le décorateur component. Alors, le décorateur component, donc, pour le décorateur component, on a besoin de préciser d'abord le sélecteur. Alors, en fait, le sélecteur, c'est le nom de la valise que vous voulez utiliser pour insérer le composant dans votre application. Et si vous avez remarqué quelque chose dans le fichier index.html, vous allez trouver dans body, vous allez trouver un élément qui s'appelle app route. Donc, app route, ça veut dire que je suis en train d'afficher un composant qui s'appelle app route. Il se trouve que app component que j'ai ici, son sélecteur, c'est app route. Donc, ça, c'est le nom de la valise associée au composant. Et ensuite, dans le décorateur component, on précise la partie HTML, le fichier qui contient la partie HTML. Dans style.url, on va spécifier c'est-à-dire le fichier qui contient les styles CSS de ce composant. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre fichier qui s'appelle app component.css. Donc, vous voyez, c'est un fichier pour le moment qui est vite. Si tous les styles que vous déclarez dans ce fichier-là, c'est des styles CSS qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur du composant. Mais par contre, si vous déclarez des styles dans le fichier style.css que vous voyez ici, donc, ça veut dire que c'est des styles CSS qui sont globales que vous pouvez utiliser dans tous les composants. Alors, le quatrième fichier d'un web component, c'est le fichier app component.spec.ts. Alors, généralement, souvent, vous ignorez ce fichier-là dans un premier temps. Mais, il faut savoir que le fichier .spec.tess est un fichier dans lequel on fait ce qu'on appelle les tests unitaires. Donc, vous voyez, Angular, lui, dans la logique de l'industrie des logiciels, chaque composant qui est fait, il doit être testé. Donc, il faut lui créer un test unitaire. Donc, dans ce fichier-là, pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Mais, il faut noter que Angular utilise un framework qui s'appelle JavaScript qui s'appelle Jasmine, qui permet donc de faire les tests unitaires, de créer des tests unitaires dans JavaScript. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur votre ligne de commande, avec Angular, si vous tapez la commande NG-Test dans un projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je voudrais exécuter tous les tests unitaires. Donc, c'est à peu près Miven Test, si vous voulez, pour une application basée sur Miven. NG-Test, ça permet de lancer tous les tests unitaires. Et quand vous travaillez en entreprise, généralement, dans les grands projets, on va vous exiger à chaque composant que vous créez, vous lui créez un test unitaire. D'ailleurs, dans toute l'ingénierie, c'est comme ça. Mais dans un premier temps, on va oublier ces tests unitaires. On n'a jamais eu le temps de faire les tests unitaires en classe. Et pourtant, c'est la chose la plus importante en entreprise. Donc, ce qui fait vous, quand vous êtes chez vous à la maison, n'hésitez pas de dire attends, il faut quand même que je sache créer les tests unitaires. Mais je vous promets qu'on va s'occuper de ça. Donc, une science carrément pour les tests unitaires et les tests d'intégration, les tests, les tests, les tests. Il y a beaucoup de choses à rédiger, mais j'ai toujours eu l'idée de programmer des sciences pour rien que pour les tests. Ça viendra. Eh bien, justement, voilà, déjà, vous pensez, chaque framework, il a sa propre logique pour tester le composant. Alors, d'après vous, comment on a testé maintenant ce composant-là ? On a testé ce composant parce qu'on a vu, on a visualisé, on a regardé dans le browser, il y a Hello, quoi ? N71234. Alors, votre test, c'est vos yeux, n'est-ce pas ? Mais avec Jasmine, c'est ça. Avec Jasmine, je génère le rendu et je vais regarder le rendu. Je vais dire si le rendu égale N7123, ça veut dire que le test a réussi. Sinon, je vais dire que le test a échoué. Donc, vous voyez, au lieu de regarder aux yeux, il faut générer le rendu, prendre le résultat des rendus et le comparer par rapport à quelque chose que vous attendez. Donc, c'est l'idée principale. Alors, dans notre cas, nous allons commencer à créer une application. Donc, d'abord, je vais, j'ai besoin de travailler à installer Bootstrap. Alors, pour cela, je vais utiliser npm install Bootstrap. et j'ai besoin d'installer Bootstrap Icons. Alors, donc, ça, c'est de dépendance que j'ai besoin d'utiliser dans cette démonstration. Alors, d'abord, pour intégrer Bootstrap dans votre application, en fait, Angular, il a un peu une chose particulière, c'est que l'indice solution, c'est d'aller vers le fichier package.json. Vous cherchez styles. Il faut être sûr que vous êtes bien dans la partie styles et non pas la partie test parce que parfois, vous le faites dans la partie test, ici. Et comme vous voyez ici, dans styles, vous avez déjà un fichier qui est déclaré style.css. Alors, vous, vous allez ajouter Bootstrap et Bootstrap, tout simplement, il se trouve dans le dossier node module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap point min point css css Alors, une fois que vous intégrez Bootstrap, après, vous pouvez également ajouter d'autres, par exemple, si vous utilisez Bootstrap bundle.js, si vous voulez notamment l'utiliser, il faut l'intégrer dans la partie script. Dans ce cas-là, vous utilisez node module slash bootstrap bootstrap cette fois-ci slash dis slash js slash bootstrap point bundle point js bon, ça, c'est en fait, si vous rappelez, quand on avait travaillé, on a travaillé beaucoup à ces deux fichiers, donc on va toujours les garder comme ça. Une fois que vous ajoutez ces dépendances, il faut redémarrer. Alors, ça, c'est Bootstrap, Bootstrap Icons, je vais vous montrer comment le faire. Alors, donc, pour Bootstrap Icons, il suffit donc de, vous pouvez le faire là, il suffit de l'intégrer dans le fichier style.css. Voilà une autre façon pour intégrer, en fait, du css. Alors, dans le fichier style.css, vous pouvez utiliser la directive import. Donc, vous voyez donc import, vous allez directement vers Bootstrap Icons slash font slash bootstrap icon point point css. C'est tout. Contrôle S. Donc, vous voyez ici, donc, ça, c'est les les premiers éléments que vous devrez intégrer. Alors, maintenant, je reviens vers mon application Angular, je vais l'arrêter avec CTRL C, oui. Alors, on va faire CTRL C, on va arrêter et je redémarre et je serve. Parce que quand vous changez le fichier AngularJSON, uniquement quand vous changez le fichier AngularJSON, il faut redémarrer. Alors, généralement, si vous avez des erreurs dans le chemin déclaré dans Angular CLI, votre application personne ne peut pas démarrer. Parce qu'en fait, au démarrage, il va lire tout ce que vous avez déclaré dans le fichier AngularJSON. Alors, ici, il n'y a pas de problème. Donc, il est démarré. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon application dans App. Je reviens d'abord sur App. Voilà, ici, dans App. ComponentHTML, je vais essayer de créer une barre de navigation. Nav. Classe. Donc, je vais utiliser Padin, par exemple, 3. Et je vais créer un élément ul. Classe Nav. NavPills. Et je vais créer des boutons de navigation de mon application. ici, je suppose que j'ai un bouton Home qui va utiliser la classe BTN Outline Info, par exemple. Et j'ai besoin de créer avec, par exemple, un margin Start 1. Je fais la même chose. Je vais créer trois boutons. Par exemple, je vais gérer des produits. Ici. Et là, je vais ajouter par exemple un produit. New Product. Control S. Alors, vous voyez donc ici, mon composant que j'ai ici, c'est Home Product. New Product. Alors, pour ajouter une icône pour chaque élément pour vérifier si votre Bootstrap Icon fonctionne bien, je vais utiliser ici I. Icon. Class c'est BI. BI, par exemple, Home House. Donc, ici, vous voyez bien, ça marche. Alors, je vais utiliser texte, je vais changer la couleur, par exemple, TextSuccess. Alors, la même chose ici. Une autre icône. Je prends une icône au hasard. et la même chose ici. Alors, je prends une icône au hasard qui ne marche pas. Alors, il faut ajouter BI. Non. En tout cas, ici, j'ai trois boutons dans ma barre de navigation. Alors, ce que je veux, moi, c'est que quand je clique sur Home, je voudrais afficher le composant Home Component, Product Component, je veux commencer déjà à naviguer. Alors, pour cela, pour utiliser le système de routage, donc, dans notre page, en fait, dans notre composant App Component, dans notre composant App Component, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais créer d'abord la barre de navigation, ici. Et après, on va utiliser un élément qui s'appelle Router Outlet. Alors, en fait, Router Outlet, c'est-à-dire, c'est quand je fais dans mon système de routage, quand vous lui demandez je veux afficher un composant, je veux utiliser cette route, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère le rendu et quand il génère le rendu, où est-ce qu'il va afficher le rendu ? Il va l'afficher à l'intérieur d'un élément qui s'appelle Router Outlet. Donc, c'est-à-dire, ici, notre page Template, si vous voulez, c'est ça. Alors, si vous vous rappelez, avec Teamleaf, nous avons utilisé Layout Fragment, n'est-ce pas ? Nous avons créé un élément Layout Fragment parce que le moteur de Template, il doit savoir quand il génère le rendu, où est-ce qu'il va le placer. Donc, Router Outlet, il est fait pour ça. Alors, donc, pour nous, on va créer trois composants. Alors, pour créer les composants, on va utiliser sur ligne de commande, c'est plus simple d'utiliser la commande ng, Generate Component, GC. Alors, je vais créer un composant qui s'appelle OOM. Je vais créer un composant qui s'appelle Product. Et je vais créer un composant qui s'appelle New Product. Et vous allez remarquer dans le dossier App, il va vous créer trois dossiers. OOM, New Product et Product. Alors, chaque dossier, ça représente, il contient les quatre fichiers du composant. OK ? Donc, les quatre fichiers du composant. Alors, maintenant, si on veut déjà regarder, par exemple, chaque composant, si vous regardez OOM, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la partie HTML, vous allez trouver quelque chose ici, un simple texte. Vous allez trouver la classe du composant. Il ne contient pas grand-chose. La même chose pour les autres. Alors, maintenant, pour naviguer, je reviens à mon fichier app.component.html et je vais utiliser donc sur le bouton un élément qui s'appelle, plutôt un attribut qui s'appelle router link. Alors, si vous mettez router link, donc je vais spécifier la route. Alors, maintenant, sauf que maintenant les routes, je ne les ai pas encore créées. Donc, ce qui fait que je vais effacer ça. Alors, si vous voulez créer les routes, vous allez vers le fichier qui s'appelle le module app.routine.module. Alors, si vous regardez dans votre module principal, app.module, vous allez trouver un module qui a été déjà intégré. C'est le module de routage. Alors, ici, dans le fichier app.routine.module, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez trouver ici, il y a un tableau routes qui contient une liste de routes. Alors, dans notre cas ici, pour créer une route, vous créez un objet TypeScript qui contient l'attribut path. Alors, c'est quoi le path ici ? C'est home. Et c'est quoi le component ? C'est home component. Alors, bien sûr, vous voyez, j'importe automatiquement ici. C'est-à-dire, quand je vais taper HTTP local slash home, il va m'afficher quel composant ? Le système de routage, il va générer le rendu de home component. Je fais la même chose pour les autres. Alors, ici, ça, c'est product. Donc, je vais chercher un composant, c'est product component. Et si je fais new product, j'appelle un composant qui s'appelle new product component. Donc, ici, j'ai créé mes trois routes. Alors, maintenant, comment je vais les utiliser ? Ça se passe au niveau du fichier app.component.html. Alors, au niveau de chaque bouton, je peux utiliser l'élément router link. Par exemple, ici, je vais utiliser slash slash home. Donc, quand je clique, je demande au système de routage « Cherche-moi un path, une route dont le path est slash slash home. » Et, dans les routes, vous voyez, le path slash home, il correspond quoi ? À quel composant ? C'est à peu près ça. C'est très simple. Alors, je fais la même chose ici. Donc, router link, je vais utiliser ici « Products ». Et là, je vais utiliser « New Products ». Voilà, vous mettez un slash ici. « Contrôle S ». Et si je clique sur « Home », vous allez voir ici « Home Works ». Là, c'est « Product » et ça, c'est « New Product ». OK ? Alors, je vais changer les couleurs parce que là, c'est pas très... Au lieu de « Info », je vais utiliser « Success ». « Success ». « Success ». « 2S ». Donc, au lieu de la couleur « Info », c'est « Success ». voilà. Alors, ici, si je reviens à mon fichier « Composent Home ». « Html ». Je vais afficher quelque chose. Donc, je vais créer un div avec la classe « Padin » par exemple, 3. Je vais créer un autre div avec la classe « Cartes ». dans lequel je vais afficher tout simplement avec le style « H3 ». « Home Component ». Alors, je vais avoir quelque chose comme ça. Ici, « Class Card ». « CardBody ». « Card » d'abord. « Div ». « Class » égale « Card ». À l'intérieur de laquelle je mets « CardBody ». Je vais avoir juste ça. Alors, je fais pareil pour les autres. Donc, « New Product ». « Html ». Ça, c'est « New Product Component ». Et « Product.html ». Je fais « Control-V ». Ça, c'est « Product Component ». Alors, j'ai mon système de navigation. Donc, en quelques secondes. Donc, vous savez, maintenant, comment faire votre système de navigation. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, quand je sélectionne, déjà, vous remarquez qu'ici, dans votre classe « AppComponent ». « AppComponent.html ». « AppComponent.html ». « AppComponent.html ». Vous voyez ici, « AppComponent.ts » un tableau. « AppComponent.tml ». « AppComponent.tml ». « AppComponent.tml ». « AppComponent.tml ». « AppComponent.html 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 ». ça doit correspondre quelque part donc si vous voulez vous pouvez utiliser bi house j'utilise house mais après on va on va on va regarder alors qu'est ce que je vais avoir ici c'est l'action products ça c'est slash product là c'est quoi ça c'est new le titre c'est new product pas de problème et là c'est la route c'est new product alors ici donc j'ai un tableau que j'ai déclaré dans le module et bien je vais l'utiliser ici dans mon fichier app component point html alors dans app component point html je vais effacer tout ça donc j'ai que j'ai en fait mon élément eu elle ok et dont il elle je vais utiliser liste html mais ce liste html je vais le répéter plusieurs fois n'est ce pas pour cela je vais utiliser ng fort donc vous voyez donc ici en fait le moteur de template de angular et l'utilisent donc des attributs qui sont propres à un gula ici ing force et pour faire une boucle let pour chaque axe action of actions donc je vais directement parcourir la liste des actions et à chaque fois je vais créer un pour chaque élément je crée un liste item qui contient un bouton et le bouton il va utiliser l'auteur link vers quoi c'est c'est action c'est action point route parce que pour moi une action est définie par quoi une action est définie par title par route et par icon alors ici donc ça c'est voilà route ça c'est le premier attribut le deuxième attribut le texte alors c'est quoi le texte que je vais afficher c'est action point title alors si vous faites ctrl s vous allez remarquer déjà que les boutons sont déjà affichés mais maintenant je vais ajouter donc mes styles notamment classe ok alors c'est quoi la classe comme je disais donc je vais utiliser btn btn success et je vais utiliser margin s j'ai utilisé outline alors après donc vous voyez donc j'ai presque obtenu le même résultat mais avec peu de code n'est ce pas ça va me ça va me faciliter un peu le les choses et après maintenant l'icône alors ici donc j'ai mon bouton j'ai le texte juste à côté j'ai une icône alors qu'est ce que je vais utiliser ici la classe je vais utiliser bi bi- et là je vais utiliser tout simplement et c'est quoi c'est c'est action point alors voici pour le moment c'est si on pour pour tous les autres et après donc je peux je peux changer je peux mettre des choses comme ça alors je reviens donc à mon mon fichier ici donc je vais mettre ici sur et là je vais mettre une icône alors voyez donc ici donc là il n'y a pas de problème alors maintenant je peux naviguer regardez il n'y a pas de problème je navigue alors sauf que ici ça marche là ça marche et ça ça marche pas pourquoi parce que ici donc la route slash pro d'actes si là ça marche et pas de problème alors maintenant quand dans ma barre de navigation oui dans ma barre de navigation j'ai besoin d'indiquer quelle est l'action courante n'est ce pas il faut que ça soit spécifié et pour cela donc je vais ajouter une variable dans mon composant ici ça c'est la liste que je vais appeler « current action » de type « any » et comme ça quand je clique sur le bouton voyez donc ça c'est mon bouton je vais ajouter « click » alors quand je clique sur le bouton qu'est ce que je vais faire je vais appeler « set current action » j'appelle une fonction « set current action » que je vais créer alors pour la créer vous utilisez « alt entrer » « créer » donc ça vous permet dans la classe « app component » d'ajouter la méthode « set action » ici qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement utiliser « this point current action » égal à quoi ? égal action donc vous voyez donc ici « current action » qu'est ce qu'il garde ? il garde toujours l'action « current » ok ? alors maintenant je vais en profiter de ce « current action » dans la partie « html » c'est de dire en fait c'est la classe que j'ai ici au lieu d'utiliser « class » je vais utiliser « class » comme ça « class » alors quand vous utilisez « class » entre crochets égal bon ça veut dire que ici donc c'est une expression ok ? alors c'est une expression angular donc ce qui fait c'est que la classe je vais en fonction « if action » égale « current action » point d'interrogation c'est à dire si l'action égale « current action » je vais utiliser ces classes « ctrl c » « simple code » « ctrl v » au lieu de « success outline » je vais utiliser « success » « success » sinon sinon c'est à dire deux points je vais utiliser « success » « outline » et dans ce cas là je supprime ce cet élément bon ça c'est un petit exercice intéressant pour déjà comprendre cette logique de angular oui alors enregistrer alors regardez donc ici quand je clique vous voyez donc je vois bien toujours c'est l'action « current action » donc je vois qu'il est quelle est sélection alors ça c'est le premier exercice donc est-ce que c'est clair pour tout le monde ? c'est la première partie alors maintenant je vais « product » je vais afficher la liste des produits je vais maintenant travailler la partie « product » donc dans angular je vous ai parlé ce qu'on appelle le « data binding » alors dans « data binding » vous avez ce qu'on appelle vous avez en fait le « data binding » peut se faire dans un sens ou dans un autre alors en fait dans « data binding » vous avez c'est quoi le « data binding » c'est à dire c'est la liaison entre les données qui sont stockées dans la classe des composants avec ce qui est affiché dans la vue alors en fait le « data binding » peut se faire dans un sens dans l'autre ou dans les deux d'accord alors si par exemple ici vous voulez vous avez une variable « data » vous voulez l'afficher dans la partie « view » qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce qu'on appelle on utilise « string interpolation » alors « string interpolation » c'est cette syntaxe que vous voyez ici c'est un « data binding » dans ce sens-là c'est-à-dire que dès que je modifie la variable « data » automatiquement il va se mettre à jour au niveau de la partie « UI » techniquement parlant comment ça se fait ? parce que vous savez que le « data binding » d'ailleurs les applications réactives utilisent un « design pattern » qui s'appelle « observer » et ce « pattern observer » c'est quoi le principe de base ? c'est très important de le comprendre « observer » c'est que moi je suis un « observable » moi je suis un « observable » ça veut dire j'ai des données alors vous vous êtes des « observateurs » des « observateurs » c'est-à-dire vous vous intéressez aux données dont je dispose et vous voulez qu'à chaque fois que je mets d'un échange que je vous envoie ces notifications, ces modifications et dans ce cas-là qu'est-ce qui se passe ? c'est que vous, vous allez faire un « subscribe » chez moi donc vous êtes des « observateurs » donc vous allez faire un « subscribe » chez moi et si vous avez fait un « subscribe » chez moi ça veut dire quoi ? ça veut dire moi en tant que composant j'ai une liste d'observateurs qui sont à l'écoute qui ont fait un « subscribe » donc ce qui fait que dès qu'il y a une information qui change il y a une variable qui change chez moi qu'est-ce que je vais faire ? je vais parcourir la liste et chaque composant je vais lui envoyer la modification je vais faire ce qu'on appelle « update » dès qu'il y a quelque chose qui change chez moi tous les composants vont se mettre à jour bon c'est ça le « pattern observer » et du coup donc ici quand vous utilisez ce « data binding » ça veut dire quoi ? ça veut dire que le label que vous affichez dans la partie « view » il fait un « subscribe » sur la variable ça veut dire dès que la variable change le label va être rafraîchi alors en fait il y a également le « data binding » dans l'autre sens par exemple quand je clique sur un bouton je veux faire appel à une méthode qui se trouve dans la classe des composants et justement ici on utilise en fait entre parenthèses « click » alors vous voyez donc quand vous utilisez entre parenthèses parce que votre question c'est ça quand vous utilisez une parenthèse ça veut dire que c'est le « data binding » dans ce sens-là c'est-à-dire dans le sens « view » vers la classe des composants et généralement les parenthèses on les utilise dans les événements en « click » en « change » etc. etc. tout ce qui est les événements parce que normalement c'est une information qui vient de la partie « view » vers la partie « class » et parfois on peut faire ce qu'on appelle « two-way binding » dans les deux sens alors pour faire « two-way binding » par exemple dans une zone de texte alors pour une zone de texte vous pouvez créer un « input » par exemple dans un formulaire et vous utilisez ici « ng-model » entre parenthèses, entre crochets alors entre parenthèses ça veut dire « data binding » dans ce sens et entre crochets ça veut dire « data binding » dans l'autre sens ça veut dire quoi ? « ng-model » égale « data » ça veut dire que si la variable « data » change automatiquement elle va s'afficher dans la zone de texte et si je modifie la zone de texte ça va changer la variable vous voyez donc ici c'est ce qu'on appelle « two-way binding » c'est un « binding » dans les deux sens donc ce qui fait que quand on trouve généralement les crochets ça veut dire c'est le « data binding » dans un sens quand on trouve les parenthèses c'est « data binding » dans l'autre sens et le fait d'utiliser ici quand vous trouvez une propriété égale « data » ici c'est ce qu'on appelle « property binding » alors « property binding » ça veut dire que cette propriété là est égale à une valeur et c'est quoi la valeur de cette propriété ? c'est cette expression c'est-à-dire selon l'expression que j'ai ici cette propriété là va prendre une valeur c'est ce qu'on a fait avec « class » nous avons utilisé « class » égale une expression c'est-à-dire l'attribut « class » c'est-à-dire l'attribut « class » il va avoir comme valeur la valeur qui est définie par cette expression donc ça c'est pour répondre à votre question donc pour cela ici vous voyez ici « class » ça c'est « property binding » et ça c'est « event binding » c'est en fait dans l'autre sens et parfois vous allez trouver les deux quand vous trouvez les deux c'est-à-dire c'est « two-way binding » ça veut dire quoi « two-way binding » ? ça veut dire que moi je fais un « subscribe » chez toi et toi tu fais un « subscribe » chez moi ça c'est « two-way binding » c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui change chez moi je suis informé et s'il y a quelque chose qui change chez toi c'est « moi je suis informé » vous remarquez bien que la puissance d'angular dans la partie UI c'est ça c'est le « data binding » donc avec de simples… c'est vrai avec « react » il a sa propre façon de faire la chose mais avec « react » vous serez quand même obligé pour faire du « two-way binding » vous serez obligé de faire comme par exemple dans une zone de texte vous faites par exemple « on change » il faut aller stocker la valeur de la zone de texte dans la variable correspondante et si vous voulez qu'il s'affiche vous mettez « value » donc c'est pas la même chose donc avec « angular » tout se règle avec des attributs donc vous voyez ici donc ça c'est la première alors maintenant je vais passer vers les produits pour afficher la liste des produits voilà ce que je vais faire vous allez voir qu'on va aller trop vite dans un premier temps je vais afficher une liste de produits qui est statique je suppose dans « product component » je vais déclarer une liste de produits c'est un tableau de type « any » égale ah c'est pas égal à quoi ? donc je vais définir une liste de produits alors chaque produit pour moi c'est un objet qui est défini par son « id » par « name » par son prix par un attribut par exemple « ticket » ça peut être un boolean par exemple ici « false » virgule alors je vais créer trois produits ça c'est « true » ça « found » « false » alors bref donc ici dans mon produit j'ai une liste de produits alors pour pouvoir les afficher dans le fichier « product html » ici je vais créer un table avec la classe « bootstrap table » dans lequel je vais utiliser donc « thead » « tbody » alors dans « thead » j'ai « tr » « th » je vais afficher donc le nom du produit j'affiche le prix j'affiche le prix et j'affiche l'attribut « check it » alors ça c'est le « header » alors maintenant pour le « body » « tbody » je vais créer un « tr » et là je vais faire une boucle pour afficher la liste des produits bon à nouveau donc je vais utiliser quoi ? « ng » « for » « let » pour chaque « product » « of » « product » « let product » « of products » je vais créer un « td » et dans le « td » donc je vais afficher tout simplement c'est « product » « name » « price » « price » et ça c'est « check it » « check it » alors ici donc le prix n'est pas affiché pourquoi ? parce que j'ai mal écrit « c'est ça » « « c'est » « c'est ça » « dans le « component » « dans « product » alors « product » « il est là » « a » « je vais ajouter « price » Alors ici, je vois ma liste des produits qui est affichée de manière statique. Alors maintenant pour Ticket, je vais afficher une case à cocher, plutôt une icône, selon est-ce qu'elle est coché ou pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Exercice. Alors je ne vais pas afficher la valeur ici, mais par contre je vais afficher un bouton avec classe égale btn, btn, outline, success. Et après je vais mettre une icône. Et cette icône, elle aura comme classe quoi ? Donc vous voyez cette fois-ci, c'est un property binding. Alors la classe, ça va dépendre, c'est product.checked. C'est checked égale à true. Dans ce cas-là, c'est quoi l'icône que je vais utiliser ? Alors je vais utiliser bi. C'est bi.check. Je ne sais pas si ça existe. Checked. Ch.ch. Deux points. Je vais utiliser bi. Bi. Je fais n'importe quoi. Circle. Mon cercle, il a bien marché. C'est checked, c'est ça ? C'est ? C'est ? Bi. Ah, bi, d'accord. Check. D'accord. Alors ici, donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc j'ai soit checked, soit un cercle. Donc pour indiquer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur le bouton, je voudrais changer la valeur. Donc ça veut dire qu'ici, mon bouton, je vais lui faire quoi ? Clique. Alors ici, donc, je vais appeler la méthode check. Je l'appelle handle. Check. product. Alors, et je lui transmets le produit. Alors la manière de le faire, c'est de façon très simple. C'est de créer cette méthode-là. Donc vous voyez ici, alt, alt, entrée, créer la méthode. Bon, check product, qu'est-ce que je veux faire ? Tout simplement, je fais, plus simple, je peux mettre product, par exemple, .checked. Égal à quoi ? Voilà, égal not. Product. Check it. Alors vous cliquez dessus, vous voyez donc que ça change. Vous cliquez, là, pour le moment, je suis en train de faire ça juste en local. N'est-ce pas ? Mais dans la pratique, on a besoin d'une REST API. Maintenant, on a besoin d'un back-end dans lequel on va gérer les produits. Alors je pense qu'on sait déjà comment créer un back-end avec Spring. C'est pas ce que je veux faire. Donc on va essayer d'utiliser une REST API rapide en utilisant JSON Server. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. Alors en fait, JSON Server, c'est une application Node.js qui permet de mettre en place en quelques secondes une REST API, si vous voulez, fake REST API en local, qui marche bien pour toutes les méthodes, post, put, delete, search. Donc vous pouvez tester votre application avec JSON Server. Et à la fin, au lieu de JSON Server, on va le remplacer par un back-end avec Spring. OK ? Alors pour cela, pour utiliser donc JSON Server, vous avez besoin de JSON Server. Alors je pense, voilà, la documentation, elle est là. Comment l'utiliser ? Donc vous pouvez consulter, mais je vais vous donner rapidement, en quelques secondes, le résumé. D'abord, il faut l'installer. Et pour l'installer, il faut faire ça. NPM install de manière globale. Vous installez JSON Server. Donc ça, JSON Server, je suppose que je l'ai installé. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, ici sur la console, j'ai besoin d'installer JSON Server. Moi, je l'ai déjà fait de manière globale. Et maintenant, pour gérer une base de données, alors ma base de données, ça va être un fichier JSON. Dans mon projet, je vais créer un dossier d'état. À l'intérieur duquel, je vais créer un fichier file que je vais appeler db.json. Donc ça, c'est ma base de données, back-end. Et db.json, ça doit être comme ça. C'est un objet de JSON qui contient des collections. Alors, dans mon cas ici, c'est products. Une collection products qui est un tableau qui contient des produits. Et quels sont les produits ? Chaque produit, pour moi, est défini par son ID, par name. Ça, c'est computer. Par quoi d'autre ? Price. Et par l'attribut ? Check it. Check it true. Alors, ça, c'est le premier produit. Ctrl-C, virgule, Ctrl-V, virgule, Ctrl-V. Je vais modifier là. Ça, c'est le deuxième produit. Ça, c'est le troisième produit. Ça, c'est printer. Ça, c'est phone. Smartphone. Bon, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, j'ai un fichier db.json. C'est ma base de données. Supposons que je suis en train de gérer des produits. Supposons que votre base de données, vous avez des produits, vous gérez des clients. Donc, vous allez encore ajouter une collection clients, etc. Donc, c'est vraiment très utile pour quelqu'un qui fait généralement le front-end, parfois pour tester votre front-end. Rapidement, je fais ça. Alors, maintenant, je vais démarrer json-server. Vous laissez votre question pour après. D'accord ? Il faut d'abord qu'on vous montre comment fonctionne json-server. Et les relations, vous allez comprendre rapidement si c'est la même chose. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire ici ? Donc, je vais démarrer json-server. json. Ça, c'est le back-end, maintenant. json-server. Il suffit d'utiliser l'option watch data. Il va surveiller le fichier. Pour moi, la base de données se trouve dans le dossier data. Et le fichier s'appelle db.json. Et après, quel port ? Vous voulez démarrer ça sur quel port ? Par exemple, ici, je vais utiliser le port 9000. Bon, je vais dire 80, 80, 80, 80, 89. C'est démarré. Vous voyez déjà, vous pouvez consulter, si vous voulez tester votre REST API, si vous tapez ici localhost 80, 89 slash products. Alors, vous voyez donc, vous avez la liste des produits. Si vous mettez products slash id, products slash de, alors, si vous faites un post, ça marche, il va ajouter. Si vous faites un put, ça marche. Si vous faites patch, ça marche. Si vous faites, vous faites la recherche. En combien de temps, j'ai créé une REST API ? Ça marche pour les tests. Mais en production, si vous faites ça, quand vous avez la quantité de données importante, ça ne marche pas. Donc, si pour tester les front-ins, c'est très utile. Alors, maintenant, je vais utiliser cette REST API pour pouvoir chercher mes données. Alors, c'est ce que je vais faire ici. dans mon fichier product. Alors, vous voyez donc, dans mon fichier product. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans product component ? Alors, cette fois-ci, les données, je ne les connais plus. Donc, je vais supprimer ces données-là. Vous voyez donc, c'est mon tableau. il est vide. Mais maintenant, au démarrage de mon composant, j'ai besoin d'envoyer une requête HTTP vers le backend pour chercher la liste des produits. Alors, ici, j'ai besoin d'utiliser un module qui s'appelle... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous aurez le temps vraiment de faire ça parce que là, je suis en train d'enregistrer la démo. je vais la partager avec vous. Mais soyez des ingénieurs. Regardez le... Tracez une... Posez des questions un peu plus pertinentes. Regardez pourquoi ça ne marche pas. C'est un peu ce qu'on attend de vous. N'est-ce pas ? Si vous travaillez au même temps si bien, il n'y a pas de... Je ne suis pas contre. Mais ne faites pas beaucoup de bruit parce que ça, ça dérange. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà. Je voulais envoyer une requête HTTP vers le back-end pour chercher les produits. Alors, pour cela, j'ai besoin d'utiliser un module qui s'appelle HTTP Client Module. Donc, ça se passe dans App Module. Vous voyez, donc, il n'est pas importé par défaut. On va l'importer. HTTP Client Module. Premièrement. Deuxièmement, dans Product TS, dans mon Product, j'ai un constructeur. Et maintenant, je vais faire l'injection des dépendances. Vous savez qu'Angular, il est basé sur le principe de l'injection des dépendances. Ça veut dire que vous pouvez utiliser des services qui sont instanciés au démarrage. Il se trouve que le fait de déclarer le module HTTP Client Module, ça veut dire qu'au démarrage, Angular, il va instancier un module qui s'appelle, un composant qui s'appelle HTTP Client. Et je veux l'injecter. Et pour l'injecter avec Angular, dans le constructeur, il suffit de déclarer un attribut, il faut déclarer vous pouvez faire ça HTTP, déclarer un objet HTTP de type HTTP Client. OK ? Alors, pour faire l'injection des dépendances, on fait l'injection via le constructeur. Donc, quand vous déclarez un objet dans le constructeur, c'est-à-dire qu'au moment de l'instanciation du composant, Angular, il va vous chercher un service qui est déjà instancié qui est de type quoi ? HTTP Client, il va l'affecter à votre variable. Mais maintenant, cette variable-là, ça doit être un attribut pour votre classe. Normalement, il faut faire ça. il faut déclarer une variable, par exemple, privée, par exemple, ici, de type HTTP Client. Et ici, il faut faire quoi ? 10. HTTP égale... Oui. Regarde. Ça, vous le savez, c'est comme ça qu'on fait avec Spring. Pour faire l'injection avec Spring, c'est comme ça, n'est-ce pas ? C'est l'injection des dépendances. Alors, sauf qu'avec Angular, vous pouvez supprimer ça, cet attribut-là. Vous supprimez ça. Il suffit d'ajouter ici private. C'est la même chose. Automatiquement, il considère que ça, c'est un attribut. Vous pouvez mettre public, si vous voulez que ce soit public, etc. Alors ici, c'est un attribut privé. Donc, maintenant, pour pouvoir injecter, on va vers le constructeur. On déclare private ou bien public, etc. Il fait l'injection des dépendances. Et du coup, donc ici, moi, j'ai besoin de faire un traitement au démarrage des composants. Et pour cela, une classe, un composant angular peut implémenter une interface qui s'appelle on init. Alors, si vous implémentez l'interface on init, ça va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle ngOnInit. Donc, vous voyez donc ngOnInit, c'est la méthode qui s'exécute juste après, une fois que le, voilà, une fois que le composant, une fois que le rendu est généré, une fois qu'il est affiché. Dès que le rendu est généré, la première méthode qui s'exécute dans un composant c'est ngInit. Alors ici, je vais profiter de ça pour dire que je vais utiliser le service HTTP et j'envoie une méthode avec une requête HTTP avec quelle méthode ? GET vers le back-end et le back-end pour moi c'est HTTP pour le moment c'est localhost 8089 slash quoi ? Products. Alors, toutes les méthodes de GET, POST, PUT, DELAY, c'est des méthodes qui retournent ce qu'on appelle des objets de type observable. Alors, pour vous, peut-être, vous connaissez déjà les promesses, n'est-ce pas ? Parce que généralement, dans JavaScript, il ne faut pas oublier ça, c'est dans JavaScript, c'est un langage qui est monotread. C'est un langage qui est single thread. C'est-à-dire, quand vous créez une application front-end avec du JavaScript, vous utilisez un single thread. Et si vous voulez faire beaucoup de choses en parallèle, si vous voulez créer une application non bloquante, réactive, parce qu'Angular, il permet de créer des applications réactives. Donc, il ne faut pas utiliser des instructions bloquantes. Donc, quand vous appelez une méthode, tout simplement, la méthode get, qu'est-ce qu'elle fait ? Il permet de vous retourner un objet de type observable. Vous vous rappelez tout à l'heure le pattern observer. Donc, il vous retourne un objet observable. Et quand il retourne un objet observable, il faut faire un subscribe. Ça veut dire quoi, subscribe ? Ça veut dire que, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais faire, quand j'appelle get, je vais faire point subscribe. Ou bien, vous utilisez den, point den, notamment si vous travaillez avec, par exemple, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec React, vous utilisez Axios, n'est-ce pas ? Axios, vous envoyez une requête et quand vous envoyez une requête, vous mettez point, point den, c'est-à-dire, une fois que, c'est les features, c'est-à-dire, une fois que la réponse arrive, je fais subscribe. Alors, subscribe, il contient un objet observer. Donc, vous voyez, ça, c'est l'observer. Il vous dit l'observer. Ici, donc, je vais utiliser deux attributs. Next. Alors, next, c'est-à-dire, quand tout se passe bien. c'est-à-dire, dès qu'il y a une réponse qui arrive, et pour moi, la réponse est data, donc, par défaut, il convertit la réponse HLCOR en format JSON et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le stocker dans, où ? Je vais le stocker dans la liste des produits. Donc, je vais utiliser 10.product égal à quoi ? Égal data. Alors, sauf que ici, il y a un petit problème. Il vous dit ici, bon, la liste des produits, je vais la déplacer ici. pour être un peu plus correct. Bon, la liste des produits, c'est une liste de quel type ? Any. Alors que la méthode get, il retourne généralement, par défaut, il retourne un objet de type observable de object. Il se trouve qu'object any, si vous voyez ici, il vous dit, le type object ne peut pas être affecté. Alors, ce qui fait que ici, si vous voulez être correct, il faut lui dire que quand vous envoyez get, je voudrais qu'il me retourne un tableau de type, de quel type ? Any. C'est-à-dire que la méthode get, quand il retourne le résultat, moi j'attends un résultat de quel type ? Un tableau de données, any. Donc, ce qui fait, ici, ça vous laisse adapter le contenu. Ça, c'est important. Ou tout simplement, si vous voulez être d'une manière générale, vous pouvez mettre any. Donc, quand vous mettez any, généralement, il vous laisse passer. Mais dans un premier temps, vous utilisez any, 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 ce n'est pas de problème. Mais professionnellement, à un moment donné, il va falloir créer une classe, TypeScript, qui s'appelle product, dans laquelle vous déclarez vos attributs. Ici, vous allez dire que, ici, ce n'est pas une liste de any, c'est une liste de type product. Et là, vous allez commencer à structurer votre code. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, ici, techniquement parlant, ça doit être, c'est un array. De quel type ? Any. Regardez. Tout marche bien. C'est-à-dire que, dès que mon composant s'affiche, il m'affiche la liste des produits. Donc, j'ai envoyé une requête. C'est asynchrone. J'envoie la requête. Je n'attends pas le retour. Mais dès que le résultat arrive, j'ai ici un subscribe, qui va se charger de prendre ces données-là, de la réponse, et les ajouter ici. S'il y a erreur, alors ici, vous voyez ici, j'ai utilisé next, virgule, error. Alors, s'il y a erreur, alors ici, vous pouvez utiliser des accords-là, si vous voulez, comme ça, vous voyez, c'est comme ça que c'est la syntaxe. C'est-à-dire, j'envoie la requête, subscribe, si tout se passe bien, je fais ça. S'il y a erreur, je vais faire console.log error. Alors, maintenant, je vais vers mon fichier de base de données. Je vais ajouter d'autres produits. Est-ce que c'est ça, c'est... c'est-à-dire que je suis en train d'envoyer une requête vers un back-end et je récupère les données. maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je clique, ce que je fais, regarde tout à l'heure, j'ai modifié là, quand je clique, je fais un check product. On est d'accord ? J'ai fait check product. Mais le problème ici, donc je voudrais que ça soit modifié au niveau back-end. Alors, ce qui fait que ici, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais encore utiliser 10.http. Alors, si vous voulez faire un update, vous pouvez utiliser put. Mais put, ça permet de changer tous les attributs. Mais moi ici, donc, je voudrais changer que l'attribut check it. Donc, je ne vais pas faire put, je vais utiliser patch. j'envoie une requête http avec patch. Vers quoi ? Vers http. Le callos, pour le moment. Le port, c'est 8089. Slash products. Il faut mettre slash id. Alors, ici, donc, ouais ? Alors, le id. Donc, pour le id, vous pouvez mettre ici, soit, vous mettez plus product.id. OK. Alors, pourquoi ça ne tient pas ? Alors, voilà. Mais après, il faut envoyer le corps. Parce qu'en fait, quand vous faites un patch, vous envoyez une requête avec patch, mais il faut envoyer les données. Alors, c'est quoi les données ? C'est check it. C'est quoi la valeur de check it que je vais ? Je vais lui demander d'échange, moi, uniquement ? Check it. Égal à quoi ? Égal note ? Voilà, note check it. Donc, c'est product. Check it. Et vous ajoutez ici, note. Alors, pour ne pas faire ça, vous savez, au lieu de faire plus ici, ce qui n'est pas bon, vous utilisez template string, comme ça. Supprimez ça. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle template string. Et avec template string, vous avez la possibilité d'utiliser à l'intérieur de là. Et vous mettez directement. Et là, vous pouvez supprimer ce plus là. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire, vous utilisez ici, donc, c'est un string, mais à l'intérieur de clé, de laquelle il y a une expression. Alors, maintenant, j'envoie la requête et je fais encore subscribe. Alors, subscribe, qu'est-ce que je fais dans subscribe ? La même chose. C'est un objet. j'ai quoi ? Next. Si tout se passe bien, j'ai une donnée. Normalement, si tout se passe bien, il me retourne le produit qui a été modifié. Et dans ce cas-là, ce produit qui a été modifié, maintenant, une fois que je reçois le retour, c'est à ce moment-là que je vais changer. Alors, c'est pour si vous voulez updated product. j'ai envoyé une requête HTTP vers le backend. Le backend a été, a fait le travail. Il m'a retourné le produit qui a changé. OK ? Donc, il m'a retourné le produit qui a changé. Et après, je fais tout simplement, je modifie maintenant au niveau du frontend. C'est-à-dire, je peux faire ça. ça va marcher. Pas de problème. Ou encore, je peux faire 10.products, la liste des produits. Je vais faire map. Je vais chercher dans ma liste en local. Et pour chaque produit, je vais faire un test. If p.id, si je trouve p.id égal updated product.id dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais retourner ? Je n'ai même pas besoin. Ça, c'est les accords, oui. Alors, ici, product.id, c'est-à-dire, if je vais chercher dans ma liste, si je trouve un produit dans pay.id égal product.id, dans ce cas-là, je vais retourner quoi ? Je ne le remplace pas updated product. Mais si ça ne va pas marcher, pourquoi ? Parce que je n'ai pas spécifié comme quoi ici le résultat retourné, c'est que je vais spécifier de type any. c'est-à-dire, je vais chercher dès que je trouve le produit qui a été modifié, je ne le remplace par le produit sinon else, je vais retourner pay. Alors, ici, ça va marcher, regardez, ça va marcher comme ça. Bon, ça ne marche pas. Alors, on va regarder notre back-end et après, je vous laisse prendre la pause, juste cette modification ici. Alors, regardez notre back-end. Donc, à chaque fois que je clique, je vois ici, vous voyez bien, vous envoyez une requête avec patch vers product slash 2. Ça veut dire que c'est bien modifié au niveau back-end, mais ici, le front-end n'a pas changé. Tout simplement, ça veut dire que le traitement que j'ai fait ici n'est pas bon. Alors, s'il est égal à product.id, alors, techniquement parlant, si je fais ici product.checket égal à quoi ? Égale product.checket parce que je suis sûr que c'est déjà modifié, ça va, ici, ça va marcher. Alors, je clique, là, ça modifie, mais regardez aussi le bac-end, ça change. Alors, d'ailleurs, si vous pouvez voir votre fichier, alors, le fichier db.json, alors, regardez le 1, ici. Alors, ici, donc, il faut réafficher pour voir. Vous voyez, donc, ça, c'est false. Alors, si je clique dessus, c'est tout. Donc, vous voyez, donc, mon bac-end, il n'y a pas de problème. pourquoi on a changé deux fois ? Le bac-end, c'est le bac-end, il a changé. Mais normalement, si tu ne fais pas ça, Anna, je t'explique, regarde. Si tu ne fais pas ça, regarde, il faut actualiser la page. Et si tu veux actualiser la page, il faut encore appeler la méthode. Get. Il faut encore aller vers le bac-end pour chercher les données et les réafficher. Donc, or, si tu fais un get, tu vas recharger toutes les données en réalité. est-ce que tu as besoin de charger toutes les données ? Non. Il faut juste aller vers le produit qui est modifié. Je le modifie dans le front-end. Et vous voyez la différence entre le rendu HTML côté serveur et le rendu HTML côté client. Donc, le rendu HTML côté serveur, c'est que je suis obligé pour chaque modification de recharger toute la page. Mais ici, je ne suis pas obligé. mais si vous voulez faire cette opération, vous pouvez le faire. Comment ? Vous allez créer une méthode. Ici, vous allez appeler get get products. Vous prenez ce code-là, ctrl x, vous le mettez à l'intérieur de get products. Et ici, dans ng on init, vous allez appeler this.get products. On est bien d'accord ? Regardez. J'ai ma liste de produits. Et ici, donc, une fois que je fais update, regarde, une fois que je fais update, je vais encore recharger. J'appelle get product. Et ça, ça marche. Regarde. Vous ne voyez pas la différence ? Parce que celle-là, regardez, celle-là ou bien celle-là. les deux marchent bien côté front-end. Mais qu'est-ce qu'il est la meilleure ? C'est celle-là. Pourquoi ? Parce que celle-là, qu'est-ce qu'il permet ? À chaque fois que je modifie, il va encore vers le back-end. Vous voyez un get qui est envoyé vers le back-end pour recharger. mais cette façon de faire, c'est beaucoup mieux. OK ? Bon, alors quand vous arrivez là, c'est que vous avez les premiers pas, en tout cas pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Angular, vous commencez à voir les pas comment travailler avec Angular. Donc après la pause, on va prendre 15 minutes et je reviendrai pour terminer la démo parce qu'après, je vais vous montrer comment supprimer, comment faire la recherche, comment faire la pagination, comment structurer, comment utiliser les services. Tout ça, il faut qu'on le boucle parce qu'on n'aura plus le temps de tarder là-dessus. Voilà. Alors donc, comme je disais, on va structurer notre code. Et pour cela, je vais d'abord introduire la notion de service. Alors pour créer un service, avec Angular, on va utiliser ng-generate-service, GS. Je vais créer un dossier que je vais appeler services à l'intérieur duquel je vais créer un service que je vais appeler product, product, tout court. Donc il va me créer product-service. Alors vous allez remarquer qu'il me génère un fichier, un dossier dans mon application. Il me génère un dossier service dans lequel j'ai product-service. Et vous voyez donc pour créer un service dans Angular, tout simplement, vous avez une classe qui utilise le décorateur injectable. Injectable, ça veut dire que c'est un service, il est fait pour être injecté. C'est comme si vous voulez avec Spring, c'est comme si vous dites component. C'est-à-dire c'est un composant, ça peut être la notation service. Au démarrage, il va être instancié. Une fois qu'il est instancié, vous pouvez l'injecter dans n'importe quel composant. Alors, l'avantage des services, c'est que dans les services, généralement, on va déclarer des méthodes. Alors, par exemple, dans notre cas ici, j'ai besoin de créer une méthode qui permet, que je vais appeler get products. get products. cette méthode get products, il va permettre de chercher des produits au niveau du back-end. Alors, tous les traitements de l'application, la logique applicative, les traitements, par exemple, la communication avec le back-end, dans les bonnes pratiques, on les fait dans les services. Alors, dans notre cas, ce que je vais faire, je vais prendre mon composant, ici. et là, j'ai des, ici, donc, cette requête, ctrl-c, et je vais revenir ici dans le produit, je vais directement faire return, return 10.http. Alors, maintenant, le service HTTP, c'est un service que je dois injecter au niveau du service. Donc, pour cela, je dois déclarer un objet HTTP de quel type? HTTP lite. Vous voyez, donc, toute la communication avec le back-end, on va maintenant créer des méthodes séparées, comme ça. Alors, j'ai fait ça, j'ai également besoin d'une méthode qui permet de faire patch, plutôt check, check product. Alors, en fait, check product, il reçoit quoi? Un produit. Alors, pour le moment, il est de type any, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ici, donc, pour faire un check product, la même chose, donc, je dois reprendre juste ce que j'ai fait ici, dans le composant. Donc, j'ai besoin d'envoyer cette requête-là avec son body. Donc, return. Donc, cette méthode-là, elle reçoit un produit et il fait un patch. Donc, il envoie une requête avec patch vers le back-end et il retourne. Vous voyez donc qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne un objet de type observable. Donc, ça veut dire que ces méthodes-là, c'est des méthodes qui retournent quoi? Un objet de type, par défaut, observable de quoi? Any. Cette méthode-là, elle retourne quoi? Observable de quoi? De Any. Même si vous ne le faites pas, il le fait parce qu'en fait, la méthode get, c'est juste pour vous dire, les méthodes get, post, put, delete, il envoie une requête vers le back-end mais ce n'est pas des fonctions bloquantes. J'envoie la requête vers le back-end mais le back-end, ça prend du temps. Donc, j'envoie la requête mais je ne dois pas bloquer la partie UI. Il est donc, dès que j'envoie la requête, je retourne immédiatement un objet de quel type? Observable. Comme ça, la partie UI, il fait subscribe vers l'observable. Ça veut dire quoi, subscribe? Donc, d'ailleurs, c'est ce que je veux faire ici. Dans, maintenant, mon composant, regardez. Maintenant, je n'ai plus besoin d'injecter le service HTTP. Ok? Mais par contre, j'ai besoin d'utiliser mon service. Et pour injecter le service, il suffit de déclarer, ici, ma classe s'appelle product, product service, de type product service. service. product service. Donc, je déclare un attribut product service de type product service. Maintenant, au lieu de faire get, qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler la méthode get product. Ok? Exactement, c'est this product service. product. Tout à fait. This.product service. get products. Alors, du moment qu'il retourne un observable, le reste ne va pas changer. Subscribe. Alors, ici, au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser product service. Patch, plutôt check, product, et je lui transmis l'objet product. Là, je suis en train de respecter les bonnes pratiques. Parce que maintenant, tout ce qui est la logique, traitement, la communication avec le back-end, maintenant, c'est des méthodes qu'on va faire au niveau du service. Alors, si vous démarrez l'application, alors, vous allez voir que, ici, la même chose, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, j'ai basculé vers l'utilisation d'un service. Alors, en fait, un service, normalement, je vous ai dit, si vous vous rappelez, pour pouvoir injecter un service dans les composants, il faudrait que le service soit déclaré dans le module. Normalement, dans le module, il y a une partie qui s'appelle providers. Normalement, le service doit être déclaré comme ça, ici, product, service. Si vous voulez, si pour pouvoir utiliser ce service dans ce module, il faudrait le déclarer ici. Mais, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas obligatoire ? parce que si vous regardez le service, vous avez ici un attribut provided in égale route. Ça veut dire que ce service-là, il est disponible pour la racine du projet. Donc, automatiquement, dès le démarrage, c'est un service qui va être instantié et vous pouvez l'injecter dans n'importe quel composant de votre application. Pas uniquement de votre module, de tous les modules. C'est-à-dire, votre application se compose de plusieurs modules, donc il est disponible dans le module principal. Et quand il est disponible dans le module principal, donc normalement, vous pouvez l'injecter les autres. Mais, il ne faut pas oublier qu'un service, pour qu'il soit généralement utilisé, il faudrait qu'il soit déclaré dans la partie providers. Est-ce que c'est clair ? La notion de service. L'utilisation des services, c'est l'un des atouts très importants de Angular parce que grâce au service, dans un service, on peut déclarer des données, dans le service, on peut déclarer des méthodes. Comme le service, il est instantié une seule fois, c'est grâce au service, on peut injecter un service, une même instance d'un service, on peut l'injecter dans n'importe quel composant. Et le fait d'injecter un service dans des composants, ça veut dire que on peut partager des données et des traitements à l'ensemble des composants. Grâce au service, on peut partager dans plusieurs composants, on peut partager les mêmes données et les mêmes traitements. C'est clair ? Alors, si vous voulez faire ça dans React, il n'y a pas de service. Si vous voulez faire dans React, il vous faut utiliser un hook qui s'appelle UseContext parce qu'avec UseContext, c'est là où vous allez centraliser d'autres hooks que vous pouvez partager. Donc, la logique n'est pas la même. Mais il se trouve qu'Angular, déjà dès le départ, la séparation de la logique présentation et de la logique applicative se fait facilement via l'utilisation des services. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous développez une application structurée, ici, vous voyez ici, on utilise le type AINI. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus, on va dire, professionnel, il faut indiquer que ça, c'est une liste de produits. Et ça, c'est un produit. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de créer un modèle. Donc, c'est ce que je vais faire ici dans mon projet, ici dans App, je vais créer un dossier que je vais appeler modèle dans lequel je vais créer un fichier TypeScript que je vais appeler product.model.ts Bon, j'ai mal écrit. Refactor Rename product .model Oui. C'est assez intéressant. Non, attendez. Oui, c'est pas ici. Alors, refactor rename Alors, product.model.ts Alors, pour créer une classe, vous pouvez utiliser classe, mais ici, on va utiliser interface. Donc, ici, je vais créer une classe qui s'appelle product, une interface, dans laquelle je déclare, je sais qu'un produit, il est défini par quoi ? Il est défini par son ID, qui est de quel type ? Il est défini par name, qui est de quel type ? String Price de quel type ? Number et après Checked de quel type ? De type ? Boolean. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, je suis en train de déclarer les types de données que je manipule dans mon front-end. ici. Du moment que vous avez product ici, je reviens vers mon service. Maintenant, je vais lui dire que get product, normalement, il va retourner quoi ? Une liste. C'est un observable de quoi ? De type array qui contient quoi ? Product. contact. Pro. Il faut l'emporter. Oui, il faut l'emporter, mais normalement, il devrait me le trouver. Export. Très important. Alors, c'est donc pour pouvoir l'emporter, il va falloir utiliser ici le export interface. comme ça, on peut le retrouver, l'emporter. Vous voyez, donc ici, il est importé. Et là, dans ce cas-là, ici, donc, je dois utiliser quoi ? C'est array2 product. Là, c'est un produit de quel type ? Product. Il va me retourner un objet de type product. OK ? Dans mon composant, maintenant, le composant, je dois déclarer ici une liste de product. Donc là, il n'y a pas de problème. Ici, c'est une liste. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est un objet de type product. Ça y est ? Alors, on a structuré. Mais qu'est-ce qu'on va gagner ? Ce qu'on va gagner, si vous allez vers votre front-end, par exemple, quand vous allez afficher un produit, quand vous mettez, par exemple, product, si vous mettez point, vous voyez bien l'instructeur de vos données. Je sais qu'il s'agit d'un objet de type product. Et vous allez comparer. Quand vous déclarez votre modèle, vous déclarez les services, vous êtes en train d'organiser votre code. Et quand vous allez développer, vous allez voir que ça va très vite. Alors, quand vous faites une API, vous faites quelque chose comme ça, product, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça vous donne là ? Ça vous donne des données JSON. Il se trouve que dans votre front-end, vous avez besoin de créer une classe qui ressemble à celle-là, n'est-ce pas ? Et pour ne pas la créer, il y a des outils qui génèrent ça. Alors, par exemple, vous cherchez plein de trucs. Vous allez chercher TypeScript JSON, ToTypeScript, ToDart, ToTypeScript, etc. Dans tous les langages, JavaScript, etc. Alors, vous avez des sites. Vous trouverez le premier qui vient. Vous copiez vos données de JSON. Et regardez ce que vous avez ici. Vous avez une classe qui s'appelle Product. Vous avez IDNumber, Name, Price. Vous voyez donc le code que je viens d'écrire tout à l'heure, il est généré. Donc, c'est-à-dire la génération à partir des données de JSON parce que les structures des données de JSON, ça devient des classes ou bien des interfaces. Et là, si vous ne voulez plus maintenant écrire, vous voulez ça, vous faites des copies-coller. Et si vous avez des données de JSON, des structures complexes, ça vous génère toutes les classes et toutes les interfaces. Et ça, ça devient des modèles. Et vous voyez donc le code que j'ai ici, c'est exactement ce que j'ai ici. D'accord ? Alors, sauf que pour écrire ça, ça m'a pris combien ? Une minute. Et pour faire l'autre, j'ai pris, copié la donnée de JSON, copié, collé, j'ai des codes, copié, collé. C'est quoi ? C'est une minute. Mais quand il y a beaucoup de données, ça, ça vaut la peine. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup de classes, des données de JSON avec beaucoup de modèles, rassurez-vous bien, parce que ce que je viens de faire là, je peux le faire également pour TypeScript, on peut le faire pour Dart, pour JavaScript, pour Java, pour n'importe quel. Pongage. Vous prenez les données de JSON, elles vous génèrent le modèle. parce qu'on a fait un petit changement de données parce qu'on s'existe, parce qu'on veut que c'est normal. Eh bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. Quand on change la structure des données générées par le Bacard, il faut changer le front-end. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne cherche pas. Parce que si tu utilises même any, quand tu utilises any, donc c'est-à-dire bon, peu importe, n'est-ce pas ? Quelles que soient les données, mais c'est juste pour vous dire, en fait, l'utilisation des interfaces-là, c'est juste un cast. C'est-à-dire, même si on change dans le back-end, vous récupérez les données, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Mais quand tu accèdes aux données, comme tu accèdes via cette interface-là, tu n'auras accès qu'à ces attributs. Mais les autres, même s'ils sont là, tu ne peux pas les utiliser. Mais il n'y a pas d'erreur. Oui ? Je vais faire la différence entre on ne s'est ici et moi. Dans quel contexte est-ce qu'il faut cette question-là ? Est-ce que là, vous me posez des questions plus bizarres ? Entité et modèle ? Ben, l'entité, le modèle, le modèle, c'est le modèle, on est d'accord. Le modèle, c'est l'ensemble des structures de données manipulées par une application. D'une manière générale. C'est un ensemble de structures de données, c'est des classes liées par des relations qui sont manipulées par une application. Généralement, c'est pour votre application front-end. Une entité, c'est un modèle, mais on parle d'entité, par exemple, comme vous dites, une entité GPA. C'est un modèle qui est persistant. Persistant, ça veut dire qu'il est dans la persistance et géré par un framework de mapping d'objets relationnels comme GPA. C'est un peu ça. Alors, je vais avancer. Alors, on a structuré le code. Alors, ce que je vais faire, je vais il y a juste une autre chose, un petit détail. Alors, si vous regardez là, regardez, quand j'appelle la méthode getProducts, OK? Alors, quand j'appelle la méthode getProducts, la méthode getProducts, il va retourner en observable et je fais subscribe. Et ça vous fait ici, donc, next, error, ça, vous pouvez travailler comme ça. Mais il y a une autre façon de travailler. Regardez, je vais mettre celle-là en commentaire. Alors, je peux faire directement 10.products égal à quoi? Égale à 10.products service et j'appelle la méthode getProducts. Alors, regardez bien. dans ce cas-là, product, il doit être déclaré de quel type? Ce n'est pas array. Ça doit être déclaré de type observable qui contient quoi? une liste de quoi? De produits. Et comme il n'est pas initialisé, parce que normalement, il va falloir utiliser quelque chose, il faut lui attribuer une valeur initiale. Si vous voulez éviter ce problème-là, vous mettez ici un point d'exclamation. Alors, quand vous mettez un point d'exclamation juste après la variable, c'est une façon de dire au compilateur TypeScript, ignore, même si je n'ai pas initialisé, ça je le sais. Donc là, il ne va plus vous déranger. En quelque sorte, sinon, il va falloir effectuer une valeur par défaut et observe avec observable. C'est bien ça? Observe. Pourquoi elle ne me donne pas le truc? Bon. Je vais revenir. Je fais ça. Et quand vous avez une variable, quand vous avez une variable de type observable par convention, par convention, on aime beaucoup généralement utiliser une variable qui se termine par dollar. C'est juste par convention. Ce n'est pas obligatoire. comme vous voyez une variable qui se termine par dollar. Ça veut dire que c'est un observable. Mais ce n'est pas obligatoire. Je mets un dollar. Regardez ici. Alors, ici, je vais faire dollar. Là, ça passe. Mais le problème, quand je vais parcourir, quand je regarde mon front-end, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, regardez, let product, parce que ça suppose qu'ici, c'est une liste. Or, si vous mettez dollar, il va vous dire que liste de ça n'est pas un observable. etc. Alors, si vous voulez, maintenant, parce qu'en fait, votre observable, on doit faire un subscribe, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a fait subscribe, mais maintenant, dans le front-end, il suffit d'utiliser un pipe. Avec Angular, on utilise un pipe. Comme ça. Et vous ajoutez async. Async, comme ça. C'est-à-dire, cette fois-ci, que ça, c'est un... Quand vous avez un observable, vous ajoutez async, ça veut dire que c'est async. Automatiquement, votre front-end, il fait un subscribe. Il parcourt la liste. Ça marche. Alors, et qu'est-ce que vous gagnez? Regardez le code. Cette fois-ci, dans votre code, vous avez une seule ligne. Donc, vous n'avez plus besoin de faire subscribe parce que ça se fait via e5. e5, donc, ça permet de faire ce travail. Donc, vous avez deux façons de travailler. Soit que vous faites subscribe, vous prenez les données, vous les stockez dans des variables ou bien, vous pouvez faire ce mécanisme-là de... c'est-à-dire de 5 et ça marche également. Pour gérer les erreurs? Alors, pour gérer les erreurs, maintenant, il va falloir... il va falloir le... obligatoirement, vous aurez besoin de faire pipe pour votre... ici. Il faut ajouter point pipe, quelque chose. C'est-à-dire que je récupère l'observable, mais en même temps, je vais regarder s'il y a erreur. Je prends le message d'erreur, etc. Mais ça, c'est des choses que peut-être dont je vais vous parler. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un bouton pour supprimer un produit. Alors, je vais faire ici un autre TD. Je vais ajouter un bouton class btn btn danger outline dans lequel je vais utiliser une icône class bi bi trash j'ai un bouton pour supprimer. Et sur ce bouton-là, je vais ajouter clic. Alors, si je fais clic, donc je vais faire appel à delete handle delete product. C'est clair ? Alors maintenant, il faut la créer alt-entrée. delete Alors, delete product. Alors maintenant, dans delete product, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire appel à une méthode qui fait un delete. Bon, à nouveau, donc, de préférence d'aller vers le service, vous créez une méthode ctrl-c ctrl-v vous créez une méthode qui s'appelle delete Alors, comment on va l'appeler ? Delete product. Alors, delete product, donc, il va retourner à observable. Bon, ici, donc, déjà, observable, ça doit être quoi ? Product. Bon, pour corriger. Alors, ici, donc, delete, il ne retourne rien. Alors, quand vous avez un... Au fait, ici, il ne retourne rien. Le corps, il est vide. Vous n'êtes pas obligé de mettre observable, c'est-à-dire, par défaut, c'est any. Alors, ici, donc, j'appelle la méthode delete. J'envoie une requête avec delete. J'attends un truc any. Et cette fois-ci, j'envoie un delete vers slash product slash id. Il n'y a pas de... Le corps, il n'y a rien à envoyer au niveau du corps. Voilà. Ça, c'est pour envoyer une requête avec delete. Comment ? Oui. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ce qui fait que dans mon composant, ici, qu'est-ce que je vais faire pour supprimer ? Il suffit d'appeler service product service this.productservice .delete product et je lui donne le produit. Et là, je supprime, je fais subscribe. Next. Alors, si tout se passe bien, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, vous voyez, j'ai envoyé la requête vers le bacan, le bacan a supprimé. Maintenant, je dois mettre à jour le frontin. Ça veut dire, c'est clean, il faut que je la supprime. À nouveau, donc, si vous voulez faire la plus simple, c'est encore de rafraîchir, de vous dire this get products. Donc, vous rechargez à nouveau. On va tester. Alors, ici, donc, si je clique dessus, vous voyez, donc, là, il n'y a pas de problème. J'envoie le bacan, je supprime. Là, il n'y a pas de souci, mais c'est acceptable. Mais je peux faire mieux. Alors, pour faire mieux, qu'est-ce que je vais faire au lieu de faire ça? Je dois supprimer au niveau du front-end. Et pour supprimer au niveau du front-end, alors, ici, donc, nous avons notre liste observable. Le problème, maintenant, c'est que nous avons ici un observable. Il faut savoir le manipuler. Alors, il dit que, donc, c'est pour cela que je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir vers la structure qui contient une liste de produits, ici. OK? Et là, je vais utiliser, je ne vais plus utiliser cette technique-là. je vais faire ça. Je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'initialiser. Et mon front-end, ici, je supprime 5. Donc, je reviens juste au modèle que j'ai fait tout à l'heure. mais après, vous pouvez réorganiser votre code. Alors, comment supprimer un élément de la liste? Qu'est-ce que je dois faire? 10.products .filter Vous savez, avec filter, on peut filtrer une liste. Je vais lui dire quoi? Chaque produit, je vais garder que les produits dans p.id est différent de product.id Je parcours. C'est-à-dire, dès que je trouve product, je vais l'ignorer. Il dit qu'ici, je vais utiliser 10.products égal à ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Justement, c'est le front-end que je suis en train de changer. J'ai déjà supprimé. Alors, ici, quand vous cliquez, donc si vous voulez afficher un message en alerte avant, il faut faire ça. Confirme. If confirme. Alors, êtes-vous sûr? de vouloir supprimer. Si c'est égal à tout, je fais ça. Si je clique, vous voyez donc, vous avez donc là, après, vous pouvez améliorer le design, vous utilisez Bootstrap avec les modales, etc. tout ça, c'est... Alors, je ne fais pas. Ici, si je clique, je suis... Ça, c'est beaucoup mieux. si je veux garder l'observable. Vous le faites. D'accord? Vous le faites. Parce que je dois... Je dois montrer beaucoup de fonctionnalités. Je vous montre juste quelques éléments. Alors, je vais vers ma base de données. D'accord? Si tu veux garder l'observable, il va falloir que tu fais observer.subscribe. Parce que c'est un observable. Donc, à chaque fois que tu veux accéder à la liste, tu dois faire un subscribe. Tu récupères la liste et tu fais la modification. Alors, comme j'ai supprimé des données, j'ai besoin des données. Donc, je fais. Je pense même que je peux faire annuler. Ah non, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est la suppression. Alors, maintenant, nous avons besoin de créer un formulaire pour ajouter. Donc là, comme ça, je vais parler des formulaires. Alors, donc, c'est ce que je fais ici. Donc, mon formulaire là, le composant s'appelle New Product. Alors, dans New Product, donc, l'une des façons les plus importantes pour gérer les formulaires dans React, s'il vous plaît. Mademoiselle. Alors, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Reactive Forms. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'emporter un module qui s'appelle Reactive Forms Forms Module. Il faut l'emporter. Donc, une fois que vous l'emportez, vous allez vers votre composant. On va déclarer un attribut parce qu'on va l'utiliser dans la partie HTML. Je le déclare public que je vais appeler Product Forms de type Form Group. Alors, pour ne pas l'initialiser, vous pouvez utiliser ce petit point d'exclamation comme ça. Alors, j'ai besoin du constructeur. j'ai besoin de la méthode ng init. Donc, c'est Implements on init. Donc, comme ça, vous allez redéfinir la méthode ng on init. pour ça, c'est la structure de mon composant. Alors, maintenant, dans ng on init, j'ai besoin de définir la structure de mon formulaire. Alors, pour cela, j'ai besoin d'injecter un service qui s'appelle Form Builder. FB de type Form Builder. Et dans ce cas-là, vous utilisez donc 10. Product Form égale à quoi ? Égale à 10. Form Builder FB . Group. Et je vais créer la structure de mon formulaire. Alors, dans mon formulaire, j'ai besoin des attributs suivants. Name j'ai un champ Name et c'est quoi sa valeur ? C'est 10. FB . Control La valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Alors, je peux faire ça. La même chose ici. La même chose là. J'ai un champ qui s'appelle quoi ? Price. J'ai un autre champ qui s'appelle Checked. La valeur par défaut, si je peux mettre False. Donc, vous voyez donc, ici, je déclare les différents champs que je vais saisir dans cet objet-là. Il se trouve que toutes les données que je vais saisir dans le formulaire, elles vont être stockées dans cet objet-là, Product Form. Et après, par la suite, nous allons voir pour faire la validation, il suffit d'ajouter ici, par exemple, ce qu'on appelle les validateurs. Par exemple, si vous mettez Required, par exemple, Me, Lend, Pattern, vous voyez donc, vous disposez avec ReactiForm, vous disposez de ce qu'on appelle des validateurs qui vont vous permettre de valider les données côté front-end, cette fois-ci, pas côté back-end. Alors, pour le moment, je ne vais pas utiliser ça et après, on va les utiliser. Maintenant, ça, c'est la préparation du formulaire. Alors, maintenant, je vais créer mon formulaire ici. Alors, en fait, mon formulaire contient, je vais le mettre dans un div, class row, class colonne, mt6, call mt6. Donc, juste pour prendre la moitié de l'écran, je vais créer un formulaire. Alors, regardez, ce formulaire-là, je vais l'attacher à mon form group. Pour cela, je vais utiliser un attribut qui s'appelle form group égal à quoi ? Égal product form group. Je vais le rattacher, faire un binding avec form group. Et après, je vais utiliser ng-submit. Quand je fais submit, je vais faire appel à une méthode que je vais créer que je vais appeler save product. Je vais créer cette méthode-là, save product. à l'intérieur de ce formulaire, je vais créer mes div. Et là, je vais utiliser les classes bootstrap. Je vais créer un label. Ça, c'est name. input class égale form control. Ici, je vais utiliser la classe form label. Alors, regardez, maintenant, je dois attacher ce input-là via l'attribut form group, form control name, form control name, alors form control name égale à quoi? Égale name. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donnée, je suis en train de faire un binding, la donnée que je vais saisir dans ce input-là, il sera stocké dans ce form group dans quel champ? Je fais la liaison. Alors, je fais la même chose pour les autres. Donc, ça, c'est price. Là, c'est price. Là, c'est ticket. Alors, ici, je vais utiliser quoi? Cette fois-ci, c'est type égale checkbox. Check checkbox. Alors, quelle classe CSS? Form checkbox. Check checkbox. C'est quelle classe CSS qu'on va utiliser? Checked, c'est pas checked input. Voilà. Ça, c'est le champ qui s'appelle checked. Checked. OK? On va regarder. et après, un bouton. Save. Classe btn, btn, success, etc. Alors, ça, c'est tout. Alors, parce que, normalement, ici, vous faites type submit. Pas de problème. C'est pas nécessaire. Directement, quand vous validez le formulaire, il fait appel à ng submit. Donc, il appelle save. OK? Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Ici, je vais afficher, en même temps, je vais afficher form. Je vais afficher le formulaire point value. C'est-à-dire, le contenu du formulaire, les données. Et comme c'est un objet, je vais l'afficher en format JSON. Et quand vous avez un objet JSON, si vous voulez l'afficher avec Angular, là, vous pouvez utiliser pipe JSON. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez. Regardez. Alors, quand je fais new, j'ai ici mon champ, il m'affiche les données. Alors, ici, tout ce que je vais saisir là, regardez bien. Où est-ce qu'il va? La version de données. Tout ce que je vais saisir là, et là, vous voyez, ça change. Donc, c'est pour cela, on les appelle reactive form. C'est-à-dire, toutes les données que je saisis là, elles sont directement dans mon form group. Donc, ce qui fait, quand je valide, j'ai toutes mes données. Maintenant, à l'intérieur de mon formulaire, ici, je vais récupérer le formulaire, ici. Donc, ici, let product égal à quoi? Maintenant, mon produit, il est égal à quoi? Égale tout simplement, c'est 10.formgroup.value parce que toutes les données du produit se trouvent dans le formulaire. Et du coup, donc, je peux faire directement appel à la méthode. Donc, j'appelle mon service. Je vais injecter le service, ici. Donc, product service de type product service. Et là, je fais tout simplement appel à une méthode 10.productservice.saveproduct. Alors, product, cette méthode-là n'est pas encore créée. Ici, donc, product, il est de quel type, ici? De type? Product. Alors, cette méthode, il faut la créer dans le service. Donc, je fais alt-entrée. Oui, donc, dans mon service product service, il me crée la méthode saveproduct. et ici, donc, je fais tout simplement, comme je fais ici un page, je fais la même chose ici pour faire save. Cette fois-ci, je vais envoyer une méthode avec post. Et qu'est-ce que je reçois comme résultat? C'est un produit. Donc, là, si vous voulez être un peu plus correct, vous mettez là observer de quoi de product. Et là, c'est quoi body? Qu'est-ce que vous allez mettre dans body? C'est product. Voilà. Alors, on vient d'envoyer les données, mais quand j'envoie les données, quand je vois les données, je dois faire .subscribe. J'envoie la requête pour enregistrer. Next. Si tout se passe bien, je veux faire quelque chose. S'il y a erreur, je vais faire autre chose. s'il y a erreur, donc pour le moment, je fais log, mais après, il faut afficher le message d'erreur. Donc, c'est erreur. Si tout se passe bien, maintenant, c'est à moi de dire qu'est-ce que je vais faire. Pour le moment, je ne vais rien faire. Je vais juste faire alerte. Disons, par exemple, .stringify value, c'est-à-dire le résultat ici, c'est data. Donc, je veux juste afficher, c'est-à-dire le résultat pour voir est-ce que le produit a été ajouté. Donc, pourquoi le produit a été ajouté avec succès. Alors, ici, je vais supprimer maintenant cet affichage que j'ai ici. Donc, je n'ai plus besoin. Ça. ID, je n'ai pas besoin parce que, par défaut, JSON Server, il le fait automatiquement. c'est-à-dire il fait auto-increment. Alors, je reviens au service. J'ai ici post. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, vous avez raison. Ici, pour le post, on n'a pas besoin de le mettre ? Tout à fait. Donc, on fait directement vers slash product. Ça fait ? Les ? La collade. Ah, la collade. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, je vais saisir mes données. Donc, ici, donc, product, par exemple, smart, etc. Le prix. Save. Vous voyez ici, name. et vous avez ID. Ce que vous voyez ? Le ID, c'est 4. Je vais enregistrer encore. ID égale 5. C'est-à-dire, mon back-end avec JSON Server, il n'y a pas de problème. Tout ce que je fais là, si je reviens vers l'affichage, je vois bien que les produits ont été ajoutés. Alors, juste ici, si vous remarquez, normalement, comme si tu as pris la valeur par défaut, ça doit être un 0. N'est-ce pas ? Donc, ce qui fait que je dois revenir ici dans New Product Component. Ici, la valeur par défaut, je mets 0. Et comme ça, vous allez avoir 0 par défaut. Et après, si vous voulez ajouter les validateurs, donc, vous allez utiliser ici validateur. Donc, je pense qu'il faut mettre un tableau, si vous voulez mettre plusieurs validateurs. Donc, validators.required virgule. Et vous pouvez ajouter d'autres validateurs. La même chose ici. Donc, comme c'est un nombre, il est requis. Donc, il est requis ici. Alors, il est intéressant maintenant comment je vais l'utiliser. C'est-à-dire, regardez, ce bouton-là, je ne dois l'activer que si mon formulé, elle est valide. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser Disabled. Donc, vous voyez, il va être désactivé quand est-ce que si Product Form point point quoi ? point valide égal à false ou bien point invalide. C'est-à-dire, si mon formulaire n'est pas valide, je disactive, je, Disabled va être ajouté. Regardez, c'est intéressant, regarde, le bouton par défaut, il est, mais dès que je saisis une donnée, vous voyez, donc, il est activé. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait la validation. Alors, maintenant, ce qui reste après comment afficher le message, donc, vous pouvez afficher les messages. Donc, je vais vous renvoyer vers les vidéos que je vous ai déjà données. il y a une vidéo carrément réservée pour les reactive forms dans laquelle vous voyez comment afficher les messages d'erreur, comment les formater, etc. Et comme ça, donc, je vais passer directement, je ne sais pas qui l'aurait, c'est déjà le temps, oui, il me reste un peu de temps. je vais passer vers la recherche. OK ? Alors, j'ai fait la saisie, la suppression, check, update, j'ai besoin de faire une recherche. Alors, pour faire la recherche dans le même composant, product component, ici, dans mon formulaire, je vais créer un formulaire. form, si vous voulez, je vais créer un autre div avec la classe Carvadi dans lequel je vais créer un formulaire. Bon, après, cette fois-ci, je vais utiliser nos techniques, je ne vais pas utiliser reactive forms, mais je vais utiliser directement un simple champ. Ici, donc, je vais créer un champ input égal à texte. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser, si vous vous rappelez, je vais utiliser, au lieu de reactive forms, je vais utiliser ce qu'on appelle two-way binding. Comment ? Alors, dans mon formulaire, dans mon module, je vais ajouter, en fait, un module qui s'appelle forms module. Parce qu'il y a reactive forms module, il y a forms module. Vous avez deux façons pour gérer les formulaires. Donc, je vous ai montré la première, maintenant, je vous montre la deuxième. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. La différence, c'est que ici, quand je crée un input, je peux directement utiliser un data binding, je peux utiliser ng model. Donc, ça, c'est forms module. Je vais le lier directement avec une variable qui s'appelle keyword. Ça s'y pose dans mon contrôleur, j'ai une variable qui s'appelle keyword. Ça veut dire que tout ce que je vais saisir ici, il va vers keyword. Si je modifie keyword, il va s'afficher dans la zone de texte. Alors, maintenant, j'ai besoin d'un bouton pour chercher. Search. avec la classe btn btn outline success et avec un bouton avec une icône classe bi bi search Bon, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Alors, maintenant, il me faut cette variable. Où est-ce que je vais la mettre ? Dans la classe des composants, j'ai besoin de déclarer une variable keyword. Je la déclare publique. Prenez l'habitude, tous les attributs que vous utilisez dans la partie HTML, vous les déclarer publique. parce que quand vous allez faire un build pour générer le code HTML au final, parfois, le compilateur, il vous indique qu'en quoi, il y a des variables qui doivent être publiques, mais pas accessibles. Alors, ici, public keyword de quel type ? String. Et c'est quoi la valeur par défaut ? ChainVid. Regardez, donc, j'ai mon formulae ici, il n'est pas très joli, mais en tout cas, ici, ce qui est important, c'est dans la partie dans mon code ici, supposons, je vais afficher encore si j'affiche la... C'est pas ici, pardon. C'est dans product. Oui, je vais l'ajouter. Alors, keyword. Si j'affiche keyword là, regardez. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi ça ? Ce que j'ai fait ici, c'est... J'ai utilisé form module, j'ai utilisé two-way binding. Je lis un champ avec un autre. Ça, c'est utile quand vous faites un petit formulaire avec un seul champ. Bon, c'est pratique. Mais quand vous avez un formulaire qui contient beaucoup de champs avec une validation, il vaudrait mieux utiliser Reactive Forms. Alors, dans ce cas-là, quand je fais, quand je clique sur le bouton, je vais utiliser Clique. Quand je clique sur le bouton. Parce que vous voyez ici, je n'ai même pas de forme. Je n'ai pas créé un formulaire, n'est-ce pas ? Donc, je fais Clique, je fais tout simplement Search Products. Search Products. Alors, je vais créer cette méthode-là. Alors, Search Products, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encore faire la recherche. Alors, maintenant, pour faire la recherche, je vais ajouter une méthode dans la couche Service. C'est comme celle-là. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre ? Key, Keyword, de type String. La méthode, je vais l'appeler Search Products. Je fais un Get. Comment ? Pardon. Products. Je fais un Get. Je fais un Get. Vers quoi ? Vers Slash Product. Point d'interrogation. Alors, maintenant, JSON Server. Comment faire la recherche ? Si vous voulez faire la recherche avec JSON Server, vous dites point d'interrogation, le champ. pour moi, je vais faire la requête via le champ name underscore like. Alors, quand vous mettez underscore like, c'est comme si vous lui dites je demande à JSON Server donne-moi les produits dont le nom contient. Donc, like égal à quoi ? Egal Key ? Keyword. Ça, c'est une particularité de JSON Server. Alors, la même chose ici, donc, je vais utiliser Template String de préférence. Et comme ça, je peux injecter avec dollars directement la valeur de Keyword. Généralement, vous avez deux types de recherche, globalement. Quand vous faites le mot-clé, il faut aller vers le back-end et vous cherchez les données. Quand tu tapes le mot-clé, c'est clair, il faut toujours interagir avec tu ne peux pas ramener beaucoup de données comme ça, tu fais une recherche, tu ramènes des données et même quand il y a beaucoup de données, on fait la pagination parce qu'il me reste encore à faire la pagination ici. D'accord ? Et donc, ici, on est plus l'interaction avec le back-end. Mais si vous voulez faire juste la recherche front-end, c'est très simple. Il suffit de taper le mot-clé, vous allez vers la liste et vous filtrez. Filter. Côté front-end. Vous utilisez la liste des produits pour un filtre comme on a fait tout à l'heure. il vous filtrez, il vous affichez à nouveau les données. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, ça, c'est côté service. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? 10. product-service. search-product. Je vais lui donner quoi ? Keyword. s'il y a des données, si tout se passe bien, je fais tout simplement 10 products égale à quoi ? Égale value ou bien data. Ça fait. quand vous faites pas la collade, c'est pas la peine de mettre pour un virgule. Si vous mettez une collade, il faut que ce soit un bloc d'instruction. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, je vais chercher computer, c. Donc, j'ai bien envoyé ma roquette vers le back-end. Le back-end m'a retourné le résultat. Je vais chercher P. Ça n'existe pas. Vous voyez, donc S. Ça marche. Je suis tranquille. Alors, vous faites juste un petit padding comme ici, padding 2. Comme ça, on va avoir un peu la dimension. Et on va séparer ici bouton, quelque chose, il n'y a pas de colonne. MS 1, on va séparer un peu de l'espace. On bricule. Alors, bien sûr, vous pouvez faire mieux. Est-ce que c'est clair pour la recherche ? Alors, ça, c'est la recherche. Le dernier point qui reste, c'est la pagination. S'il vous plaît. pour la pagination, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, pour la pagination. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut noter une chose qui est importante, c'est que quand je fais, quand je cherche les produits dans le service, alors j'ai besoin en fait de, quand je cherche les produits, donc je vais maintenant transmettre des paramètres. Alors, quels sont les paramètres ? Donc, il y a la page page de type number. C'est quoi la valeur par défaut ? C'est 1. Et size de type number. Et c'est quoi la valeur par défaut ? C'est 4. Donc, je suppose que ici, donc à chaque fois que je veux les produits, je transmis le numéro de la page. Comment ? Les ? Eh oui, mais je ne veux pas faire la pagination côté front-end. Il faut d'abord que je gère la pagination côté back-end. Parce que front-end, c'est autre chose. Donc, il faut noter une chose, c'est que quand vous envoyez une requête vers le JSON server, si vous voulez faire la pagination avec JSON server, vous envoyez un paramètre. Les paramètres suivants. Le premier s'appelle underscore pitch égal à quoi ? Égal pitch. Alors, la même chose ici, donc je préfère utiliser template string. Donc, je vais mettre ici quoi ? De là, pitch and limit underscore limit. alors, en fait, limite, c'est-à-dire pour limite, vous dites à JSON server, je veux combien ? Et la limite, c'est quoi ? C'est dollar size. alors, regardez bien ici, donc, c'est underscore limite. Ça, c'est paramètre underscore limite et ça, c'est pitch. Alors, si vous voulez vérifier, il suffit d'aller vers la page product, ici. alors, quand vous appelez get products, alors, supposons, je vais appeler get products avec, si je ne mets pas de paramètre par défaut, je vais mettre, par exemple, la page égale à 1 et 16 égale à 3. Regardez, qu'est-ce que j'ai ? Donc, par défaut, je n'ai que 3. Mais, si je mets, par exemple, je veux 2 dans la page, vous voyez, donc, je n'ai que 2. Donc, vous voyez, le JSON server, il gère également la pagination. Alors, maintenant, mais qu'est-ce qu'il reste ? Ce qu'il reste, c'est qu'il me faut le nombre de pages. Et il se trouve que, si vous regardez bien, alors, je vais vous montrer juste ça, et je vais le faire. Alors, regardez la roquette, JSON server. Alors, quand vous envoyez une roquette, regardez, si vous servez cette roquette là, donc, headers, ah, les headers, pardon, alors, j'ai ma roquette ici, donc, j'envoie la roquette vers le back-end, regardez la réponse, il est donné de JSON, mais si vous regardez la réponse, la réponse, il vous envoie un header qui s'appelle x total count, égal à combien ? 5, c'est-à-dire, il vous envoie dans le header le nombre d'enregistrement, il ne vous renvoie que 2, mais le total d'enregistrement, il vous envoie 5. Donc, si vous lisez la valeur du header x total count, vous savez le nombre de produits, et si vous savez le nombre de produits, vous le divisez par size, ça vous donne le nombre de pages, et si vous avez le nombre de pages, on va faire une boucle pour afficher les pages. Non, parce que JSON Server, quand vous lui, s'il vous plaît, si on travaillait avec Spring for back-end, parce que dans Spring, vous retournez pitch, dans l'objet de JSON, il vous retourne total pitches, n'est-ce pas ? Spring Data, il vous retourne total pitches, parce que nous, la dernière fois, on n'avait pas ce problème, parce que total pitches, vous le connaissez. Mais JSON Server, il vous donne quoi ? Vous lui dites « Je veux la liste des produits, je ne veux que 4. » Il vous envoie les 4 de quelle page, mais en même temps, il vous dit « Tiens, il y a 50 produits. » ici, total count, c'est combien c'est ? 50. Et donc, toi, tu peux connaître le nombre de pages. Tu prends total count, divisé par le nombre de size, et vous avez ça. Alors, c'est à peu près ce qu'il reste à faire. Alors, si vous regardez dans les démos vidéos que je vous ai données, vous allez trouver cette solution-là, vous l'appliquez. Alors, c'est ça l'idée principale. Donc, pour faire la pagination, c'est vrai, pourquoi on va modifier ça ? Parce qu'on travaille avec JSON Server, et JSON Server, il vous envoie les données en format dans un header. Donc, c'est un bon exercice. pour faire la pagination, c'est un bon exercice. Merci.